Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement, accro aux séries. Je ne savais pas quoi dire en fait, c'est la pire intro de Podsac, de la création. Non, non, on s'en sent pas mal. Je trouve que la précédente, elle était pire. Alors aujourd'hui, c'est un podcast spécial parmi. On a du monde qui commence à nous suivre. Ah oui, mais alors par contre, ceux qui nous écouteront en différé, par contre, voilà. Merci Vincent Courtade et merci Nassim Boudreau de Twitter déjà d'être avec nous. Eh bien, salut à vous. Merci à eux. Ils ont juste retweeté, mais si ça se trouve, ils pensaient qu'ils vous regardaient. Moi aussi, je pensais qu'ils vont peut-être nous regarder quand même. On n'a pas encore mis de chatroom en place. Du coup, voilà. Par contre, vous pouvez envoyer des tweets, puisque normalement, on est censé avoir coupé nos téléphones pour des raisons justement d'enregistrement. Mais vous pouvez les mettre en Wi-Fi avec. Normalement, ça ne peut pas être un problème. On va faire comme Marseille. On va faire comme Marseille. Tweetez, bande de salables. Tweetez, bande de salables. Tweetez, tweetez, tweetez. Tweets salables, tweets. Bon, en fait, je vais arrêter de garder la caméra sur moi. Mais juste avant, je vais présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, un épisode, comme vous pouvez le voir, spécial série 2013. Donc, en fait, on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour une fois, au lieu de parler de cinéma, de parler de série, comme on l'avait déjà fait dans un épisode précédent, l'épisode numéro 2 ou 3, je ne sais plus, 2, je crois. Et on avait fait un retour d'ailleurs avec Astira et Delphine Rivet à l'époque. Et bien là, nous avons l'immense privilège, l'honneur de recevoir un de nos fidèles poditeurs, enfin, qui est plus qu'un poditeur, qui est un ami, Hakim. Salut. Salut Hakim. Salut les sacs. Je pense qu'on parle souvent de toi dans votre sac. Je crois, oui. Mais on va quand même, je vais t'essaier quand même quelques secondes si tu veux te présenter et voilà. D'accord. Tout d'abord, merci à vous les sacs pour m'avoir invité. Bien rien. Donc, moi, j'ai tout simplement un blog qui s'appelle, qui se nomme La Septième Séance, où j'y poste mes critiques cinéma. Hein ? J'ai un blog cinéma avec qui ? Moi, je crois que tu faisais un blog cinéma pour votre chambre, parler du reste après. Non, mais j'y parle aussi de séries de temps en temps. Il y a des dossiers, Melrose Plays et des trucs comme ça. Oui, mais ça, on sait qu'on a du dossier sur toi, notamment avec le Rodance, tout ça. On a du dossier, on a des vidéos, on a tout. Je sais, je sais. Sinon, voilà, j'ai un blog et je vous connais depuis votre première émission. Je vous suis et j'adore vos émissions qui sont toujours intéressantes. T'as raison, on est des beaux gosses en plus. Voilà. On est trop bien. Je suis pas neuf, mais bon, je vous prends. Bon, alors moi, je vais reprendre la parole deux secondes. Hakim, donc bonne présentation. C'est bien, tu pourras revenir. Oui, c'est pas trop mal. C'est pas mal. Ça faisait super longtemps qu'on voulait t'inviter. On en avait parlé et du coup, on a eu Cliff. Puis on a eu Cliff une deuxième fois même. Exact. Et on s'est dit, mais attends, Hakim, Hakim, Hakim. Voilà. Et on s'est dit, pourquoi pas l'inviter justement pour être série ? Parce que, on peut le dire quand même, Fred pourra aussi en témoigner. Je pense quand même que dans le terme, enfin, quand on utilise le terme sac, nous, c'est quand même des personnes qui font des choses de façon un peu excessive. Mais je pense que, Fred, tu peux quand même dire que non, Hakim, il est un peu... Alors moi, je pense qu'Hakim est très impressionnant parce qu'Hakim arrive à aller au cinéma toutes les semaines, à regarder... 15 épisodes par jour. Voilà, j'allais dire 3, mais 15, ça me paraît bien. À lire des articles sur tous les blogs possibles et imaginables tous les jours. À écouter des milliards de podcasts cinémas... Et à draguer 5 followers en même temps. À draguer... Minou, là, je voudrais pas dire son pseudo, mais oui. Et d'autres ? Minou, son pseudo, c'est Minou, mais c'est... Ah, elle est toute Minou, c'est pour ça ! Minou, si tu nous regardes ! Un grand bonjour à Minou, en fait ! Ah oui, oui, oui. Et aussi, à écrire beaucoup d'articles sur 3 blogs différents. Hakim, quel est ton secret ? Alors, mon secret, il est tout simple, en fait, je dors pas beaucoup. Voilà. Je dors rarement plus de 6 heures. Ah ouais, d'accord. C'est tout simplement... Et tu travailles pas, donc t'as pas de boulot, en fait ? Si, je travaille. Je travaille en 3.8, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, travailler en 3.8, ça me laisse beaucoup de temps délibre, en fait. D'accord. Donc voilà. Ok, ça s'y explique, cela. Et tu comprends mieux ? Et tu comprends une série à peu près, à la fois ? Alors, là, actuellement, une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Mais attends, attends, attends. Bonne dizaine. Une bonne dizaine, moi, je pense qu'on est plus proche de 20 que de 10. Je compte pas, en fait. Tu vois, il y a des séries qui se terminent, il y en a d'autres qui commencent, comme celles qu'on va parler, par exemple. Et ce qui fait que je compte pas combien de séries je suis en parallèle. Mais ouais, il y en a pas moins. Juste un petit mot, il y a Vincent Courtat qui nous dit qu'on est bien gentil de faire un direct pendant qu'il bosse ses maths. Ah. Mais il les envoie au diable. T'as bien raison, les maths. Des fois, il faut mettre maths sur table. Et comme on va parler de House of Cards, ça tombe bien. Alors, on va parler, effectivement, de House of Cards. On va parler aussi de Arrow. Donc, en fait, ça va être, comme c'est écrit, comme je l'ai écrit, les nouvelles séries sorties, en fait, en 2013. Donc, bien entendu, toutes disponibles en France. Donc, Arrow aussi, Elementary, Nashville, The Following. Et on aura aussi peut-être un petit truc, par contre, sur une série française en fin de podcast. Si on a le temps. Si on a le temps, bien entendu. Donc, moi, ma question, c'est par quoi voulez-vous commencer, mes chers sacs et invités ? Hakim, par quoi veux-tu commencer ? On va commencer peut-être par la première lettre de l'alphabet. Ça va être plus simple, je pense. Ah oui, non ? Bonne idée. Ah bon ? Donc, The Following. Ça m'étonne pas de ta part, parce que je t'étais toujours trouvé un petit peu arrogant. Ah, putain, ça y est, c'est reparti, je me vois une merde, là. Ça commence. Qui est-ce qui veut parler de Arrow ? Ben, Arrow sur Arrow et... Attendez, faut que je mette un peu de parfum pour qu'il y ait un meilleur arôme dans la pièce. D'accord, on va attendre, là. You died. My brother and my father died. I went to your funeral. You can survive this. Make it better. Right my wrongs. What happened to you on that island ? A lot. The city's gone to crap. Your dad sold his factory just in time. I am returning. Not the boy who was shipwrecked, but the man who will bring justice to those who have poisoned my city. My father left me with a list of names. Those who rule my city through intimidation and fear. Every last one of them will wish I had died on that island. Bon, alors, qui va... Akim ou Jérôme, le super-héros à la capuche ? Non, non, Akim. J'ai dit que je lui laisse... On va te laisser la parole, Akim, oui. D'accord, je vais tenter un petit pitch vite fait. Donc, en fait, Arrow, ça raconte les aventures de Oliver Queen, Green Arrow, en fait, qui est édité, donc une adaptation plutôt libre de la BD du super-héros, édité par la maison DC Comics. DC Comics, et là, on retrouve Superman, Wonder Woman, etc. Ah, Wonder Woman, je te vois bien. Pour citer une femme, quand même. Ouais, ouais, puis en plus, ça fera plaisir à Kasia si elle nous regarde. D'accord, ben voilà, ça tombe bien. Et donc, dans la série, elle commence au moment où, en fait, le super-héros revient après avoir disparu pendant 5 ans suite à un naufrage avec son père et une de ses amies. Et donc, il revient, en fait, pour se venger des malfrats de la ville qui s'appelle Starling City, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une adaptation libre. Ce super-héros n'a pas de passé symbolique comme peut l'avoir, par exemple, Spiderman avec la mort sur de l'araignée, ou Superman et la kryptonite, ce qui fait que les scénaristes peuvent surprendre aussi le lecteur en inventant des histoires par rapport à ce personnage. Et en plus de cela, c'est un super-héros qui n'a pas de pouvoir. Comme Batman, quoi, en fait. Voilà, exactement. Il n'a pas un pouvoir pour échapper au bal avec son arc ? Il n'a pas un pouvoir aussi pour arriver à se camoufler derrière sa capuche ? On va dire que c'est l'entraînement qui l'a permis d'en arriver jusque-là. Et donc, voilà en gros le pitch. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Juste un petit truc, après je vais vous laisser parler. Le showrunner, je ne sais pas si vous le connaissez, Andrew Kreisberg, connu pour avoir commis certaines… Non, commis, attention. Là, ça aurait été négatif. Oui, parce que… Connu pour avoir commis, enfin, avoir été producteur, effectivement, sur Vampire Diaries. Bon, voilà. Oui, mais pour ces épisodes, c'est surtout… C'est surtout Boston Justice. Et Boston Justice, dernièrement, exactement. Enfin, ce n'est pas honteux non plus, Vampire Diaries. Ah non, c'est… Ils sont sur la même chaîne, d'ailleurs, The CW, là, je crois. Oui, oui, justement, c'est la CW. C'est la CW. Oui, c'est la CW. Je ne sais pas, une vieille petite chaîne. Justement, c'est… Il y a Supernatural, et il y a… Exactement. C'est Gossip Girl. C'est Gossip Girl, surtout les CW. Beverly Hills. Nikita ? Nikita, c'est pas bien sur la CW. Alors, si je lance ça, c'est bien pour… Les Beverly Hills, les gars. Oui, non, mais Fred, c'est bien par rapport à ça. Est-ce que, déjà, premièrement, je vais laisser un peu la parole à Jérôme. Tu as deux minutes devant toi. Je vais te dire un peu ce que tu as pensé de Arrow. Alors, Arrow, moi, en fait, au début, j'avais un petit peu peur de voir un remake du film Broken Arrow de notre ami John Woo. Et puis, au final, c'était pour faire une… Deux minutes, Jérôme. D'accord. Ah, deux minutes seulement. Alors, deux minutes chrono pour dire que j'aime ou j'aime pas. Donc, j'avais beaucoup d'appréhension parce que, comme beaucoup de gens, j'avais détesté The Cape, qui était une série minable, ridicule et absolument irregardable. Et c'était tellement ringard au niveau du traînement que j'avais peur que Arrow soit pareil. Au final, passé un premier épisode d'exposition assez sympa, un peu rythmé, très classique, très déjà vu dans le déroulement, et bien, en fait, je trouve que la série se durcit au fil des épisodes d'Agence UASIS. Ça se durcit, il y a des choses qui se dessinent, ça devient vraiment plus intéressant et on change, ça change du méchant du jour que, justement, les tout premiers épisodes ont laissé croire. C'est les premiers épisodes, on a l'impression qu'il y a le méchant du jour. Et voilà, alors que, en fait, très vite, en fait, l'intrigue se développe, se complexifie et ça devient vraiment intéressant. Et c'est bien fait, c'est assez violent pour une série qui est de la CW, donc, moi, mon bilan, pour dire en deux mots, c'est positif. Voilà, donc, Fred ? Alors, moi, je suis mitigé, c'est-à-dire que, d'une part, j'aime bien, alors que je pensais, je suis arrivé avec beaucoup d'a priori, même plus que toi, je pense. Alors, je n'avais pas vu Vokep, mais j'avais été dissuadé de le voir suite aux différents avis que j'avais élus. Alors, j'ai trouvé, en fait, le premier épisode, j'ai trouvé qu'il était rempli de clichés, c'est-à-dire que, ok, on ne sait pas, comme Spider-Man, il n'a pas pris une morceur d'araignée, ses parents ne sont pas morts comme Batman. Maintenant, le mec qui revient après un exil de 5 ans et qui a trompé sa copine avec la soeur de sa copine et qui revient, c'est son pote, son meilleur ami qui se tape sa copine, bon, tout ça, on a deux. Non, mais c'est Cathy Cassidy, on peut comprendre. Alors, par contre, on y voit, voilà, tu as un grand frère de Cathy Cassidy qui était dans Melrose Place, qui était dans le film, dans Gossip Girl, dans Freddy, le film sur la roulette russe, là, j'ai oublié le titre. Elle jouait dans Freddy, elle jouait dans le remake de Freddy aussi. Et la première fois que je l'ai vue, c'était dans le film sur la roulette russe, enfin, bref. Ah, avec Eva Mendes ? Eva Mendes ? Ouais, voilà, c'est ça. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Live ! Live ! Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Donc, tout ça pour dire que j'ai trouvé que c'était très, très cliché et j'ai eu des petits problèmes avec, ben, oui, la capuche qui masque son visuel jusque-là, on le reconnaît très bien, d'autant plus qu'il a un petit boucle. J'ai trouvé que c'était un peu... Non, attention, il a quand même du maquillage sur les yeux. Et alors, d'ailleurs, pas toujours. Des fois, il l'a, des fois, il ne l'a pas. Ouais, même si c'est quand il n'a pas eu le ton. Quand il a pas réel. Voilà, quand il s'appelait de la soirée. Quand il apparaît deux minutes après avoir été déguisé en super-héros dans la soirée, il revient. Et là, il n'a plus rien, plus de maquillage, plus de blessure. Attends, mais toi, tu peux en parler à n'importe quelle fille qui nous suit. Elles te diront que tu prends un bon produit, un bon démake-up avec un bon coton. Et hop, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, on le voit dans les pubs à la télévision. Ouais, mais moi, quand je vois le ton que je mets à me démaquiller tous les soirs... Mais ça, je sais, Fred. Mais ça, je te l'ai déjà dit, ton eyeliner, il faudrait absolument que tu en changes. Mais bon, c'est vrai. Non, alors, il y a ces petits défauts-là, ces petits côtés clichés. Et à côté de ça, quand j'ai passé 2, 3, 4 épisodes, j'ai trouvé que c'était le plus sympa. Et effectivement, le côté méchant de la semaine, il reste encore un peu. Parce que bon, ça fait le vigilante pour ado, mais c'est sympathique. C'est la cible. Ouais, voilà, mais c'est un petit côté sympathique une fois qu'on s'est habitué au personnage. C'est sympathique, sans plus. Voilà. Hakim ? Moi, je rejoins un peu les deux avis, surtout ceux de Jérôme, concernant déjà The Cape, qui m'avait beaucoup déçu. Non ! En fait ! En fait ! Donc voilà, je craignais vraiment lorsque Arrow a été annoncé. Donc j'ai été agréablement surpris, c'est bien rythmé, beaucoup d'action. Le casting est plutôt bon, hormis la sœur du héros qui est agaçante. Je la trouve assez agaçante. Ouais, mais les canons. Ouais, les canons, mais au film, je suis à jour, en fait. Je sais pas, il y a dû y avoir 13 ou 14 épisodes. Et franchement, elle devient de plus en plus agaçante. D'accord. Et aussi, j'ai un petit bémol par rapport aux vilains, aux bad guys. Ils sont pas assez charismatiques à mon goût. Pourtant, c'est John Barrowman, c'est le capitaine Jack Harkness de Torture, le copain d'Edith Rivet et d'Astiera. Oui, mais bon, ils sont pas assez marquants. Mais en dehors de cela, le reste du casting, les personnages principaux, que ce soit la mère, Cathy Cassidy ou son meilleur ami, ils sont tous intéressants et franchement, c'est une série que je recommande, en tout cas. Ok, alors moi, pour ma part, en fait, j'avais pas du tout envie de la voir, déjà. Enfin, ça me faisait pas du tout... Enfin, ça m'intéressait pas. J'ai vu le premier épisode, j'ai vu le deuxième épisode. J'ai trouvé ça bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer au départ, mais je vais pas continuer à la suivre quand même, parce que j'ai trop de séries à suivre. Après, je pense qu'effectivement, si on... Alors déjà, si on est intéressé, en fait, par le côté séries de super-héros, pourquoi pas ? C'est quand même très teenage, pour certaines choses. Même si, effectivement, c'est pas traité... C'est pas Smallville non plus, quoi. Enfin, bien qu'il y ait pas mal de personnes qui font des parallèles... Oui, parce que le personnage apparaissait déjà dans la série Smallville, en fait. Et les parallèles qui sont faits sur Smallville que j'ai pu lire, ici ou là, sont douteux, parce que je vois pas trop le... Moi, le... Enfin, comment dire, l'analogie qu'on peut faire entre les deux. Donc, je peux pas dire que ce soit une mauvaise série. Moi, personnellement, je la suivrai pas, je pense. Mais, au contraire, je pense qu'on peut se faire une bonne idée en suivant les deux premiers épisodes. Je pense qu'il y a des qualités dedans. Après, c'est pas les qualités qui me suffisent, moi, pour la suivre. J'ai trop de séries à regarder, en fait. Je remarque une chose, dans tout ce que vous avez dit, les détracteurs de la série, c'est que vous dites, ouais, c'est une série qui fait très teenage. Mais c'est la CW, c'est une chaîne, de toute façon, qui est destinée aux ados. Donc, la cible est déjà les adolescents, quoi. Jérôme, juste, si tu avais bien écouté, je ne suis pas détracteur de la série. Ah, moi non plus, hein. Je ne suis pas du tout. Non, mais je voulais dire, dans ce que vous dites, dans les points négatifs, vous avez dit que ça fait très teenage. C'est ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimé autant pour moi. Mais, voilà, donc, pour moi, c'est pas étonnant, parce que la cible, justement, ce sont les teenagers. Enfin, ou les ados, appelez ça comme... Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, je la critique pas, tu vois, sur le fond. Parce que je trouve que c'est... Voilà, ça a été fait pour des teenagers. D'ailleurs, pas par des teenagers à certains moments, quoi. Et vous ne pensez pas un peu qu'il y a quand même des trucs... Mais bon, ça, c'est le côté série, une série qui traite ce sujet-là. Le côté, le héros est armé d'un arc, et il échappe à chaque fois aux balles alors qu'il doit se les prendre. La capuche... Oui, il n'y a pas qu'à la série qui font ça. C'est clair que c'est très crédible. Mais bon, en fait, tu pars du principe que le personnage vient d'un comics que déjà, dans le comics comme Oeil de Faucon chez les Vengeurs, chez la Marvel, le mec, il va décrocher à décocher plein de flèches en évitant les balles, en faisant des pirouettes. C'est un putain de bullseye, quoi. C'est un tireur. Et en fait, on est déjà dans le pas crédible du tout dans les pages du comics, quoi. Donc, quelque part, ce que la série télé rejoue là-dessus, joue sur ce terrain-là, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça fait sourire. Ah, moi, ça m'a fait sourire. Ça fait sourire. Surtout que le traitement... C'est comme dire qu'un gros bonhomme tout vert qui casse des immeubles, c'est ridicule, et en film, ça ne passe pas, ben voilà. Je ne vois pas du tout de qui tu veux parler. Je ne vois pas d'enquête. Pareil. Mais j'ai envers. Voilà, j'ai envers, Maïs. Mais bon, en tous les cas, c'est vrai que dans la série elle-même, si tu mets ça de côté, tu te dis que c'est l'adaptation d'un pur comics, que le personnage, c'est comme ça, le mec, il arrive à courir, à faire des cabrioles, à rouler en cabriolet, justement, aussi, et à balancer des flèches. C'est formidable, c'est génial. D'ailleurs, il a un petit côté Batman, hein ? Ah ben, bien sûr, je suis. Avec la voix, ouais. Ah, wow. Aussi, ouais, et puis le manoir, là, enfin, ouais. Bon, alors, après... T'as pas de garde-chasse, t'as pas de garde-chasse à l'intérieur. Ah non, ça, c'est dans Skyfall. Il y a une espèce de robin. Ah oui, il y a un robinet aussi. Il n'y a pas souvent sa tête sous le robinet. Bon, donc, après avoir parlé d'une série sur une flèche... Attendez, attendez, on en passe déjà ? Ah oui, moi, je veux déjà passer à la suite, à moins qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Non, non, Jérôme, vas-y. Non, non, je voulais savoir, en fait, là, Fred, il faisait des petites remarques sur, justement, les petits côtés un peu kitsch. Mais au niveau de la mise en scène, tout ça, vous en pensez quoi ? Parce que c'est quand même une série qui est assez typesque, moi, je trouve. C'est assez jeune, c'est assez rythmé, effectivement. Mais au niveau des scènes d'action, au niveau des scènes de combat, comme c'est un peu aussi d'intérêt, je trouve que c'est pas trop mal foutu. Je trouve que c'est pas mal, mais ça casse pas des briques non plus. C'est-à-dire que je trouve que c'est sympa. J'ai regardé 5 épisodes. Je suis pas sûr que, comme Tony, je suis pas sûr que je vais continuer, quoi. Peut-être que je regarderai encore un ou deux, puis après, je verrai, mais ça m'attire pas au point de... Mais t'es peut-être pas le public, en fait, visé aussi, c'est ça, en fait, qu'on dit, qu'on dit, finalement, là, je sais pas. Arrête, Fred, il a gardé bien Pretty Little Dyers. Justement, ça n'a rien à voir. J'ai abandonné, tu vois, parce que j'étais amoureux d'Ashley Benson, et puis j'ai arrêté. Moi, Fred, j'ai attaqué les bouquins, pour pouvoir... Fred, est-ce que tu regardais Smallville ? Non, j'ai regardé un épisode, parce qu'il y avait Laura Von der Woerth, et je voulais voir un peu à quoi il ensemble en Supergirl, mais sinon, non, j'ai conçu. Peut-être que t'as du mal, peut-être, avec les super-héros, en général ? Ah non, bah non, t'as fait. Je pense que... Il attendait un cas 2, avec impatience, Fred. Je pense que, si tu veux, Hakim, il y a aussi autre chose qu'il faut voir, c'est qu'on va pas avoir de mal avec les super-héros, mais le traitement, si tu veux, qui peut être fait au cinéma, ou le traitement qui peut être fait en série, ils ont fait de très grosses différences. Et je pense qu'en fait, on sera peut-être plus à même de nous d'apprécier quelque chose qui a été traité au cinéma, en série, et d'autres choses, d'autres types de séries vont peut-être plus nous plaire, par contre. Alors moi, tu parlais justement de séries et de cinéma, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que les super-héros, ou les personnages de comics, ont été adaptés sous forme de séries, aussi. Il faudra qu'on fasse un poids de sac là-dessus, tiens, d'ailleurs. Même, c'est vrai. On devrait inviter Hakim, tiens, pour ça. Tout ce qui est dans les années, 30-40, tous les bio-sérials avec les Flash Gordon et compagnie, c'était un peu les ancêtres des séries télé. C'est un peu dans la culture aussi américaine de faire des séries emblématiques avec des personnages avec des pouvoirs, avec du mystère, des méchants, machin, etc. Alors, Tony ? Est-ce qu'on passe à la suite ? Alors, du coup, je disais après une flèche. Je ne sais pas ce que je voulais faire tout à l'heure comme transition, donc du coup, je vais inventer. Et puis, ça cape. Une autre personne qui, normalement, porte une cape, mais qui n'en porte pas ici. Je veux parler de Sherlock Holmes et de la série Elementary. I think our killer may have struck at least once before. You think the killer is a type. I dare say you're getting the hang of deductive reasoning, Watson. Can you tell us where you were last night ? At home, I was alone. That means now. I heard good things. Yeah, of course you did. You were so full of it. Is it something I said ? Elementary, Thursdays, only CBS. Prête, tu veux la pitcher ? Ouais. Alors, Elementary, c'est l'adaptation de la série anglaise Sherlock, qui a cartonné en Europe, puisque tous les gens que je connais qui l'ont vu ont adoré. D'ailleurs, Tony, je te remercie de me l'avoir fait découvrir. Ouais, c'était génial. C'est génial. Voilà. Donc, moi, j'avais très peur. Pareil, j'avais beaucoup d'a priori quand j'ai su qu'ils allaient adapter ça aux Etats-Unis. Même si j'ai pas tant d'applaudissements quand ils adaptent, par exemple, des films, j'ai remancé quelque chose. Là, pour le coup, j'avais un peu peur parce qu'il y avait vraiment un esprit british et les acteurs étaient tellement longs que j'avais un peu peur de ce qu'ils allaient faire. Et puis, quand j'ai vu qu'au casting, ils avaient changé John Watson pour Johan Watson et qu'ils avaient pris Lucy Liu, là, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ils vont un peu revoir la donne, faire ça d'une nouvelle manière. Ils ont pris Johnny Lee Miller pour jouer Sherlock, qui est un acteur que j'aime beaucoup depuis longtemps puisqu'il avait joué dans Trainspotting. Je l'ai vu récemment dans Dexter. C'est un acteur qu'on ne voit pas beaucoup ces derniers temps mais qui est très bon pour moi. Et donc, là, ça m'a tout de suite rassuré. Je me suis lancé tardivement dans la série puisque j'ai commencé il y a quelques jours seulement. J'ai vu 5 épisodes, je crois. Et je dois dire que le traitement est assez malin parce qu'en fait, on reprend le thème de l'addiction de Sherlock puisque là, c'est un ancien junkie et qu'il est suivi par Lucy Liu ou par Johan Watson qui était docteur et qui se reconvertit dans un accompagnement des anciens drogués pour les aider à en guérir et à réaffronter le quotidien sans retomber dans la drogue. Et donc, qui va se retrouver à habiter avec lui pendant 8 semaines je ne sais plus quelle durée et donc, qui va faire qu'ils vont créer un fake club. Ils vont créer un fake club, c'est ça ? La première règle est qu'on ne doit pas en parler. Ah merde. Non, donc ils vont créer un tandem et Sherlock qui aidait les services de police anglais là, le nom m'échappe parce qu'il était en Angleterre avant donc là, il va aider les policiers américains et puis, on reprend le personnage classique de Sherlock à côté du traitement un peu différent, un peu plus moderne mais différent de la série anglaise et voilà, je vais vous laisser nous dire ce que vous en avez pensé et je reviendrai après pour vous donner mon avis. Ben alors, Hakim déjà ? Alors moi déjà, pour ma part, comme vous le savez, chaque année, il y a beaucoup de nouvelles séries donc à la base, je trie les séries qui ont un pitch intéressant et donc, Elementary, c'est une série que j'ai vue pour les besoins de l'émission donc j'ai vu les deux premiers épisodes en fait, elle ne m'avait pas intéressé à la base parce que pour moi, le pitch est classique de partenaires qui s'associent pour enquêter sur des meurtres ça, je l'ai déjà vu 20 fois, on voit ça dans Bonnes, dans Castle, etc. Donc finalement, je l'ai vu donc, mes craintes ont eu raison de moi par rapport à l'aspect scénario par contre, les deux acteurs, Lucie Liu et Johnny Unerb, c'est ça ? Oui. Donc, pour moi, ils réussissent à dégager une alchimie entre eux, ce sont deux personnages qui sont intéressants donc je pense que par la suite, bon là, je vais la mettre de côté parce que j'ai trop de séries, mais je pense que par la suite, une fois que j'aurai épuisé mon stock, je la reprendrai. Tu n'épuiseras jamais. Est-ce qu'il n'épuisera jamais ? Oui, c'est clair. Tu n'épuiseras jamais, il y aura toujours quelque chose d'autre à regarder. Je crois que tu es la personne qui regarde le plus de trucs à chaque fois, je vois des tweets dans tous les sens. Après, tu vas parler avec Inescapable qui va te faire parler, qui va te faire découvrir une autre série. Après, 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 c'est... Non, mais sérieusement, les deux acteurs principaux, aussi bien Lucie Liu et Johnny Uner, ils jouent très bien et ils incarnent des personnages vraiment intéressants, même si je les connaissais déjà via Sherlock Holmes. Enfin, Watson en femme, c'est assez couillu, original, je trouve que c'est bien à l'amener. En femme, c'est couillu, ouais. C'est couillu, oui. Donc, voilà. Donc, finalement... Il paraît qu'elle a eu de la chatte pour avoir le rôle, en plus. Certainement. Donc, finalement, je ne regrette pas de l'avoir vu grâce à vous, en fait, parce que je n'aurai pas vu de moi-même d'ici longtemps et je pense que je reprendrai peut-être cet été. D'accord. Ben, moi, effectivement, même avec Hakim, en fait, je te rejoins totalement. C'est-à-dire que, effectivement, sur le coup, déjà, bon, j'étais intrigué. C'est vrai que c'est surtout le duo d'acteurs qui m'a donné envie de regarder la série. Donc, il m'a fait récupérer les épisodes pour me dire, tiens, je vais me mater ça, ça va être sympa. Et donc, voilà, je me suis lancé dans la série. J'ai constaté qu'effectivement, ça ne prenait pas la même direction que la série Sherlock, la série britannique, qui pour moi est nettement supérieure, je tiens à le dire tout de suite. On retrouve le côté high-tech, mais qui n'est pas aussi, qui n'est pas employé aussi brillamment que son homologue britannique dans la série britannique. La relation entre les deux personnages est assez intéressante parce qu'effectivement, là, on accentue vraiment sur le passé de Junkie de Sherlock Holmes qui était déjà dans les romans, je crois, de Conan Doyle, si je ne me trompe pas. Et il me semble que les bouquins que la série anglaise a mis ça de côté, contrairement à la série américaine. Donc, la relation entre les deux personnages est assez intéressante, mais cela n'empêche pas la série, comme dit Hakim, donc là, je te rejoins, d'être un énième duo d'enquêteurs avec des intrigues criminelles qui sont assez bien foutues quand même, il faut le reconnaître, mais qui n'apportent pas plus d'originalité que ça à ce qu'on a déjà pu voir dans le style duo de flics coriaces, que ce soit Bones, comme tu citais, ou Rizzoli et Hiles, enfin, toutes ces séries qui abondent sur les chaînes américaines. Donc, en l'état, c'est très sympa. Lucie Liu est toujours aussi charmante. Johnny Lee Miller a ce côté junkie très prononcé qui joue très bien. Au début, j'avais un peu de mal, mais au fur et à l'épisode, c'est vraiment très bien. Il joue très bien son rôle. Il a vraiment envisagé massier avec des cernes et tout. Physiquement, il est parfait. Surtout que c'est un acteur qui s'est fait très rare autant après le trendspotting à partir de... Enfin, Plunkett et McLean, c'est quand même rarissime. Le voir à la télé, c'est pareil. Donc, bon, à ma foi, là, on peut en profiter. Donc, la série est recommandable. C'est sympa. Mais il ne faut pas s'attendre, pour moi, à The Revolution dans le genre. Juste une chose, est-ce que vous pouvez couper les sons de vos portables ? Oui, pardon, c'est parce que Minou... Non, mais couper les sons de vos portables parce que j'entendais que ça pendant que Jérôme parlait. Moi, c'est coupé. Ah, moi, c'est coupé. super. Eh bien, Jérôme, tu as très bien évoqué... Non, mais je trouve que tu as très bien représenté ce que je pense de la série. Effectivement, le côté accro, addiction, etc., en fait, dans la série anglaise, par contre, avait été complètement retraduit, lui, par en fait, plus ou moins une addiction entre guillemets aux réseaux sociaux, à Twitter, etc., qui, elle, est quelque chose de plus actuel qu'une addiction qui peut toucher des personnes qui ne prennent pas de la drogue ou quoi que ce soit. Donc, elle s'était retraduite différemment. La série anglaise est largement, mais très, très largement supérieure, premièrement, parce qu'elle arrive avant, deuxièmement, parce qu'elle est supérieure, simplement, point barre. Par contre, je trouve que c'est une bonne surprise, cette série Elementari, et ça tient principalement à l'interprétation quand même de Johnny Lee Miller. Pourtant, j'avais peur. J'avais peur parce que, bon, voilà, je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner. Après, par contre, on est bien d'accord qu'on est sur un format qui est complètement différent. Je trouve que c'est extrêmement compliqué d'arriver de les mettre en parallèle parce que, grosso modo, dans la série de Moffat, ça correspond à deux épisodes de celle-ci, parce que c'est 1h20 ou 1h30. J'entends encore les portables vibrés, etc. Je sais, oui. Mais voilà ce que je voulais dire. Je trouve que c'est une série qui est recommandable. Je ne sais pas, j'ai entendu quelqu'un parler de recommandable ou pas. Je trouve que c'est une série qui est recommandable. Par contre, s'il fallait choisir entre ça et le Sherlock de la BBC, le choix est vite fait effectivement entre les deux. Ça, c'est clair. Mais je pense que moi, je ne voulais vraiment pas l'aborder par cette série. Vraiment, quand j'ai vu ça, d'ailleurs, j'étais d'accord avec Delphine quand elle envoyait des tweets sur Twitter en disant que c'était une hérésie de faire ça. Et au final, j'ai quand même trouvé ça pas si mal. C'était sur Twitter. C'était sur Twitter. C'est pour ça que je me suis repris après. J'ai dit envoyer un message. J'ai fait exprès. Delphine Rive et Astira, elles sont tellement accros à Mr. Moffat et Benedict Cumberbatch et Martin Freeman que forcément... C'est clair. Qui est-ce qui a pris la parole ? Fred. Alors, en plus, moi, ça tombe bien parce que je ne suis pas d'accord. Pour moi, je me suis posé la question de savoir si Sherlock était supérieur à Sherlock ou si Sherlock était supérieur à Montary. Je n'ai pas la réponse parce que pour moi, c'est deux choses différentes parce que là, on a vraiment une série, un cop-show à la CSI un peu. J'avais l'impression un peu de voir les experts par moments. Et la série anglaise, de par le mode de diffusion anglais, de par la façon de faire les choses en Angleterre, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est plus des téléfilms. On est plus près du cinéma d'ailleurs parce que les épisodes durent 1h20, 1h30, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas. On a trois par saison. Pour moi, ça n'a rien à voir. Quand je regardais Sherlock, j'avais l'impression de voir un film en fait. Donc, tu es d'accord avec moi en fait ? C'est pour ça que je te disais qu'on ne peut pas vraiment les comparer. Oui, mais du coup, j'ai du mal à dire que Sherlock anglais est mieux qu'Elementary parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Non, c'est difficilement comparable. Oui, effectivement. Voilà, mais pour autant, je trouve qu'Elementary est une très bonne série. C'est-à-dire que je trouve que, alors au niveau des acteurs, vous avez tout dit, ils sont super, on ne les voit pas souvent. Enfin, Lucie Lou, on la voit plus, mais Johnny Luer, on ne le voit pas souvent. Je l'avais beaucoup aimé dans Dexter récemment. Ils sont vraiment top. Ils se complètent très bien. C'est des acteurs de cinéma, donc voilà, la qualité est là. Niveau réalisation et niveau scénario, c'est très bon. Moi, je me souviens que l'épisode, je crois que c'est le troisième épisode où il y a un revirement, un twist à la fin avec un ravisseur d'enfant. Je l'ai trouvé très bon. Je n'avais pas vu venir le truc. Enfin, je l'ai vu venir, mais vraiment deux minutes avant qu'ils le disent. Vraiment, moi, je trouve que c'est malin. C'est bien réalisé. C'est très rythmé. Moi, j'ai beaucoup aimé et moi, je la recommande fortement. Si vous ne savez pas quoi regarder si vous avez envie de regarder une série policière, franchement, regardez-la, c'est très bon. Et après, c'est quelque chose qui est complètement différent de Sherlock qui se rapproche plus du téléfilm pour moi mais du bon téléfilm. Juste un truc, on ne m'a peut-être pas bien compris, mais moi, je recommandais aussi la série. J'ai dit qu'elle était fortement recommandable. Il n'y a pas de souci. Non, mais tu disais que Sherlock était largement supérieur. Oui, parce que si tu veux, ils ont inventé quelque chose. vraiment, ils ont remis à jour Sherlock et donc, comme la série arrive après, même si elle est difficilement, on peut vraiment difficilement les comparer, voilà, c'est difficile d'arriver et de dire que, enfin, pour moi, j'ai eu en fait une émotion particulière quand j'ai vu la série Sherlock que je n'ai pas eu là mais si on m'avait enlevé la série Sherlock, par exemple, j'aurais pu dire c'est une excellente série. Là, je peux dire que c'est une excellente série mais si je dois comparer les deux, enfin, obligatoirement, voilà. Alors moi, l'émotion, je l'ai eu là parce que Lucie Liu, je suis toujours ému quand il y a Lucie Liu. Ouais, mais enfin bon, John Miller est quand même vachement plus intéressant dans la série que laquelle. Lucie Liu, elle sert vraiment de béquille. Elle sert de béquille, Lucie Liu dans la série, enfin, en tout cas, pour les quelques épisodes que j'ai vus. Je trouve que son personnage est vraiment intéressant, moi. Ah bon ? En tous les cas, j'ai vu que les cinq premiers pour l'instant. C'est vrai qu'il parle beaucoup, j'ai eu l'humeur pendant que très vite. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas vu plus d'épisodes que cinq, mais j'en ai vu cinq aussi. Moi, je suis d'accord avec Jérôme aussi, je trouve que Lucie Liu, elle sert de faire valoir justement à Sherlock. Complètement. Mais j'ai vu que deux épisodes, donc je ne sais pas. Il faut voir par la suite. Ouais, mais à partir du trois, c'est complètement différent. D'accord. Non, je le regarde. Non, pas du tout, pas du tout, ça ne change pas. Non, le système reste le même. parce que non, oui, non, mais attendez, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais dans le troisième, effectivement, il y a une application qui porte quand même la série sur les épaules. Ouais, c'est vrai, mais bon, je trouve que le sérieux est très bon. Et puis même, le fait de faire son fameux Watson une femme, je ne trouve pas qu'en soi, ça soit un truc aussi terrible que ça, même si l'actrice est excellente. C'est quand même une très bonne idée, je trouve quand même. Il fallait qu'il trouve une idée. Moi, franchement, vous voulez que je vous dise, la meilleure idée que j'ai vue d'adaptation de Sherlock, c'était le dessin animé où ils allaient transformer Sherlock en petit, c'était quoi, déjà ? Si on pouvait faire du montage en direct, on mettrait le petit générique de Sherlock Holmes. Tu nous replantes dans l'enfance. Ah bah ouais, bah voilà. J'aime pas la musique. Pour le coup, moi, j'étais content. Bon, maintenant, j'attends quand même Moriarty, mais ça... Ou Itard. Moi, j'attends Itard. On verra. En fait, un dernier truc, et après, j'arrête. Ils ont aussi réussi à faire un truc moderne aussi. Ils ont modernisé le concept de Sherlock Holmes, comme les Anglais l'avaient fait, mais d'une autre manière, et ils ont réussi à réintégrer des éléments traditionnels comme la drogue, l'addiction à la drogue. Oui. Et voilà. Pour ça, moi, je trouve que c'est assez malin quand même d'avoir fait ça, de cette lancée là-dedans et ils auraient pu être ridicules. Bah, pas du tout. Non, c'est pas ridicule, mais bon, en même temps, c'était pas trop compliqué à mettre en place, quoi. Je veux dire, on dit que c'est un drogué, oui, ok. Ça reste là. Après, c'est pas... Enfin, en tous les cas, j'ai pas eu le sentiment que c'était plus utilisé, tu vois. Je me suis pas trouvé face au détective Aberdeen comme dans From Hell avec Johnny Depp où là, on le voit accro à l'opium, etc. Enfin... Bah, on sait pas, peut-être qu'à la fin de la semaine, je sais pas. Peut-être, ouais. Pour l'instant, je trouve que c'est juste un aspect narratif qui de temps en temps revient sur le... Ouais, mais je le reviens reponger à la fin de la semaine. Parce qu'il faut justifier la présence de Lucie Liu chez lui à ses côtés. Mais c'est tout. D'ailleurs, ça m'a surpris parce qu'on voit souvent cette thématique des gens qui sont dans les alcooliques anonymes, etc., qui ont une sorte de parrain au sein des alcooliques anonymes ou des machins anonymes, mais jamais c'est dit que ces gens-là peuvent crécher chez eux. Enfin, tu vois, ils peuvent être littéralement à leur domicile. C'est un truc de riche, je pense, parce que son père est riche et donc ça doit être ça, je pense. Parce que d'habitude, ils peuvent s'appeler quand ils ont un problème d'un truc de reçu. Non, mais je pense que c'est un truc particulier, ça, effectivement, le truc de... Parce que là, ça va plus loin que ce qu'ils appellent le sponsor, en fait. Bah oui, ça va beaucoup plus loin et à mon avis... Tiens, un téléphone pas arrêté. Mais non, mais il est en silencieux, mais c'est à cause du... Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, c'est bien Fred, au moins tu t'es accusé directement, c'est pas trop. Si jamais tu te fais griller, si j'avais le son sur l'IETI, il n'y aurait pas de problème, mais je ne peux pas. Bon, on va passer à la suite, du coup. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la série mérite le coup d'œil. Après, oui, au moins... Oui. Alors, on va changer complètement de style. On va passer, là, pour le coup, sur une catégorie que j'adore, c'est-à-dire un style de série que j'adore et un style de série qui est un soap. Ah ! Et on va donc passer... C'est ton côté sopolé, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. On va passer, donc, à Nashville. on va passer, un style de série à l'avion. Alors, qui est-ce qui a envie de parler de ça ? De la bonne country, les endroits ! Fred, je fais la moitié du pitch et tu fais l'autre moitié. D'accord, comme vous voulez. Moi, je fais la moitié du pitch sur la vieille star et toi, tu fais la moitié du pitch sur la jolie star bondissante qui remue des petits popotins. Je suis d'accord. Ça te verra, j'en ai été suivant. Eh bien, écoutez, mes chers amis, moi, je suis super content parce que c'est une série produite par Connie Britton. Connie Britton qui était une des actrices qui avait été révélée par notre ami Edward Burns. Melrose Place aussi. Oui, puis Edward Burns, quoi, qui l'avait révélée dans Les Frères Macmillan, qui d'ailleurs est un réalisateur à qui on peut faire coucou via Twitter et qui vous répond. On en a la preuve. Et donc, Connie Britton qu'on retrouve après Friday Night Lights, productrice d'une nouvelle série, dans laquelle elle interprète le rôle d'une star un peu vieillissante, pas comme Jeff Bridges dans Crazy Art, mais pas loin, de la Gounet de Paltrow de Country Strong, dans laquelle elle porte très bien les tenues, les robes vieillissantes. J'aime bien le Jeff Bridges, Gounet de Paltrow. Non, mais c'était pour faire le jeu des références à la con. Et donc, ouais, une petite star sur le retour qui essaye d'un petit peu garder sa superbe face à une très charmante. Et là, je te laisse la parole, mon cher ami. Pardon, je mangeais. Face à la charmante Ellen Panettière, tout droit sorti de Heroes, qui jouait la pom-pom girl, Save the World, Save the Cheerleader. Voilà, qui a marqué un peu tous les esprits de tous les hommes de la Terre à cette époque-là. Depuis, on l'a revu dans des films que j'ai regardés, mais qui n'étaient pas bons. Je crois même que je trouve que tu m'avais prêté un DVD. Ah, attends, American Girls Vol. 3, je crois, un truc comme ça. Ouais, là, il y avait même Rihanna. Elle en a fait un autre aussi, un truc de teenage comedy avec un mec qui rêve d'elle. Je crois que je l'ai vu aussi. Pareil, mais tout pourri aussi. Elle a joué aussi dans Scream 4 aussi. Ah, oui, là, très très bien dans Scream 4. Très 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 bien. Voilà. Donc, une jeune actrice prometteuse dont je suis la carrière à la trace à ma carrière. Elle est plus très jeune. Plus très jeune, plus très jeune. Bref. En tout cas, elle porte merveilleusement la mini-jupe lors des concerts dans la série Nashville. Et je ne sais plus ce que je devais dire. Ça ne vaut pas la tenue de cheerleader, Fred. Ça ne vaut pas la tenue de cheerleader. Non, mais là, du coup, je suis complètement perturbé. Grosso modo, le NL. Voilà, vas-y. Elle joue le pendant du personnage interprété par Connie Britton. Puisqu'elle joue la jeune star montante qui, elle, a du mal un peu au début, qui est un peu arrogante, qui profite de son succès, qui met un peu plus back-terre que Connie Britton. Jusqu'au jour où on va se rendre compte qu'en fait, elle était fan du personnage joué par Connie Britton quand elle était plus jeune. Et que finalement, elle aspire à autre chose et que c'est difficile une fois qu'on est lancé dans l'industrie et qu'on doit plaire à un public, d'autant plus à un public jeune, qu'on doit être bien dans le moule et rester dans ce moule et pas trop s'éloigner. Arrête de parler de moule, ça va devenir cochon parce que j'ai cru que tu allais dire qu'il faudrait être bien dans la moule et là, j'ai eu peur. D'accord, alors comment on va dire après ça ? Bon courage ! Donc c'est le pendant de Connie Britton et elles vont finir par s'associer malgré elles. Attends Fred, tu te remarques que Connie Britton, ça fait Connie Britton, ton, moule, tu vois, c'est marrant. C'est vrai, oh là là, joli. Bon, donc la question, finalement, c'est est-ce que Nashville vous fait bander, quoi, c'est bien ça ? Alors moi, Nashville me fait bander parce que, parce que, pour plusieurs raisons, alors je vais pas dire que c'est une série... Parce que, putain, mais... Parce que, c'est pas une série qui est brillante en soi, c'est pas une série qui est extraordinaire, qui révolutionne le genre, c'est que des choses qu'on a plus ou moins déjà vues, mais il y a un petit quelque chose qui fait qu'on accroche assez rapidement. Moi, j'ai aimé les personnages, ils sont assez simples, mais ils sont presque vrais, quoi. Donc, on a l'impression que ça pourrait être le voisin, quoi, qui pourrait tenir son rôle. Et, bah, moi, ça m'a plu, je me suis lancé embarqué, les petites chansons, les petites bouettes, là, Country, qu'on entend au cours de la série. C'est tout ça de la Country, hein. C'est la Country, la New Country, quoi. Ouais, c'est bizarre. C'est un peu ce qu'on entend dans le film Country Strong. C'est pas Johnny Cash, quoi. Non, c'est pas Johnny Cash. C'est plus de Shania Twain, quoi. C'est plus de Shania Twain. Mais Shania Twain, c'était les années 2000, l'an, en 2013. Donc, attention, les gars, faut se mettre un peu à la page, là. Ouais, faut arrêter. Moi, j'aime que ce qui est vieux, quoi. Ouais, pareil. Quand, crois-moi, quand Eden Panettière chante de la Country, ça vaut le détour. John Piscain, hein, si tu nous entends, on aime que la musique, hein. Bon, Hakim. Donc, moi, je suis un fan de soap, en général, depuis ma tendre enfance, depuis Dallas, Côte Ouest, Mirror's Place. Donc, lorsqu'il s'agit d'un soap, je suis toujours intéressé. Et donc là, à la base, le pitch ne m'attirait pas. Mais par contre, les deux actrices à l'affiche, c'est donc Connie Broughton, que j'avais bien aimé dans American Horror Story. Et bien sûr, Eden Panettière, depuis Heroes. Donc, Heroes et Scream 4. Elle jouait d'ailleurs le rôle que je préfère dans Scream 4. Et donc, Nashville, je confirme ce que tu dis, Fred, ils interprètent des personnages qui paraissent vrais. Ça vient du fait que les intrigues, etc., les trahisons ne sont pas démesurées. Par exemple, là, actuellement, il y a très peu de soap que je suis parce qu'ils se font rares. Il y a, par exemple, Dallas, la suite, là, et Revenge. Surtout, Revenge, c'est un peu trop tiré par les cheveux, même si j'aime bien. Mais là, dans justement Nashville, tout paraît vrai. Et en plus, à la base, je ne suis pas fan de la country music. Et ce qui fait que, via cette série, par les interprétations de Eden et Connie, qui ne sont pas des chanteuses, je suppose, à la base. Si, Eden, elle chante. Oui, oui, oui. Elle est chanteuse à l'analyse, qui est pré-Heroz, oui. Ah, ben, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas. Mais en même temps, Hakim, c'est normal, parce que c'est vrai que tu es quand même plus accro à le Rodance, à la base. Voilà. Moi, c'est plus le Rodance, mais je n'écoute pas que ça, attention. Mais la country, je n'aime pas spécialement. Et depuis, au fil des épisodes, il y a toujours de très belles chansons. Et je me dis qu'à l'issue de la série, j'espère qu'il y aura une BO qui va sortir. Comme ça, je pourrais me la procurer. Mais il faut noter qu'il n'y a pas que ces deux actrices qui chantent. Il y a aussi une troisième actrice qui s'appelle Scarlett, je crois. Oui, elle s'appelle Scarlett. Que je préfère aux deux autres. D'ailleurs, c'est celle qui évolue le mieux, je pense, dans la série, même si les autres jouent bien. Et elle a une très belle voix. Enfin, les trois, de toute façon, ont réussi à me faire aimer la musique. Donc voilà, moi, c'est une série que je recommande, personnellement. Un très bon saut. D'accord. Moi, je rejoins un peu vos deux avis, au final. C'est-à-dire que, bon, moi, je ne suis pas un gros amateur de saut. Par contre, j'ai beaucoup aimé tous les films qui tournaient autour de la country. Pourtant, Jérôme, excuse-moi de te couper, mais tu aimes beaucoup Lush, tu aimes beaucoup Cottage. Oui, oui. J'aime bien les savons. Passez-moi un savon, bande de salauds. Oui, effectivement. D'ailleurs, je vais bientôt aller voir Big Vic Lyro en concert et je vais pouvoir profiter d'être sur Paris pour aller faire un tour à The Body Shop et Lush. Donc, si jamais il y a des tweet girls qui veulent me rejoindre, notamment, il y a Aknova qui sera avec moi. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent venir, écoutez, pas de problème. Donc, moi, je ne suis pas un gros, gros client des SOS, c'est-à-dire tout ce qui est Dallas, Côte-Ouest et machin et compagnie. Moi, ça m'a toujours saoulé. Mais par contre, j'aime beaucoup la country. Donc, voilà. Pas la country trop vieillissante non plus. Mais bon, certaines choses me plaisent beaucoup et j'ai beaucoup aimé notamment les films sur Johnny Cash tels que Walk the Line ou plus récemment le Crazy Heart avec Jeff Bridge et puis le country strong que beaucoup avaient détesté et moi, j'avais trouvé ça très sympa avec Gwyneth Paltrow et la pétasse de Gossip Girl. C'est qui la pétasse ? L'étonne, L'étonne, Mister. Ah, elle est bien, la petite brune, là ? Ouais, ouais. Ah, moi, j'adore. Non, le film est pas mal. Tu ne l'as pas vu, country strong ? Ben non, mais là, je m'enviens. Ah, il faut que tu le regardes. Et donc, moi, j'avais trouvé ça. Les films m'avaient plu. Donc, une série sur la thématique de la country, ça m'intéressait. Et donc, je me suis lancé dedans. Et je constate une chose, c'est qu'effectivement, ça reste du soap avec tous les petits défauts et qualités que ça peut avoir. Mais ce qui me fait tenir le coup, c'est qu'on suit trois personnages totalement différents. Je parle des chanteuses. Il y a celle qui débute, qui est vraiment timorée, qui n'ose pas se lancer. Donc, c'est Scarlett, la petite serveuse, etc. Il y a la jeune star qui est déjà en train d'éclipser la star vieillissante, etc. Donc, il y a trois personnages assez intéressants, assez forts. Ça permet un peu de voir une industrie de la musique aux Etats-Unis qui est assez bien foutue. On voit un peu les méandres, comment cela se passe dans cet univers-là. Donc, moi, là-dessus, ça m'intéresse pas mal. J'avoue que je suis très, très pris dans la série à cause de ça. Après, effectivement, toutes les histoires de cœur, etc. Les histoires de cul, les trahisons, la jalousie, font que... Avec qui m'arrête de me faire rigoler ? Donc, en fait, on est dans le saut le plus classique. Donc là, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Même si, dans le rôle du méchant, on a quand même un putain de Powers Booth, qui est quand même le méchant de Marsubit face à Vordable. Il est bon, lui, hein ? Ouais, mais bien sûr. Il n'était pas dans le 24, lui ? Peut-être, hein ? Si, je crois, dans trois épisodes. Oui, oui. C'est surtout l'acteur de la forêt d'émeraudes de John Bourman, il faut quand même le savoir. Le papa, le héros de la forêt d'émeraudes. Donc, bref, il y a quand même des personnages et des acteurs très charismatiques. Lui, en bad guy, un petit peu ambigu, très intéressants. Et ça permet aussi de suivre une intrigue qui va dans d'autres domaines que le soap, avec son méchant à la JIR, quoi, quelque part. Peut-être que c'est ça qui fait le lien avec Dallas. Mais moi, je trouve ça, finalement, assez intéressant. Donc, très agréable de regarder. Mais ce n'est pas la série avec laquelle je vais me dire tous les matins, putain, il faut que je regarde le nouvel épisode de Nashville non plus. Mais voilà, c'est quand même très bien. Jérôme, j'ai une question à te poser. Je suis sûr que tu as aimé le personnage du guitariste, là, qui passe de l'une à l'autre, là. Déconne. Alors, l'acteur est vraiment très bon. Il est bon, hein ? Il est vraiment très bon, l'acteur. Il joue super bien. En plus, tout le long des épisodes, on ne sait jamais trop. C'est un personnage qui a l'air d'avoir du cœur, mais qui, justement, à mon avis, c'est là son plus gros défaut, peut-être aussi, c'est d'en avoir trop. Mais moi, je trouve ça vraiment très bien. C'est un personnage qui est très bien dessiné, là, je trouve. C'est vraiment très bien. Oui, je t'ai sûr que tu l'avais aimé. Mais j'aime bien le petit jeune aussi, le petit jeune, le guitariste avec Scarlett, quoi. Avec son copain, le triangle amoureux, avec l'autre connard, là. Oui, voilà. Comme tu dis, le connard, parce qu'en fait, tu ne portes pas. C'est clair. Et celui-là, c'est un personnage détestable dans la série au fil des épisodes, vous verrez. Surtout qu'il a un petit air propre sur lui. Moi, je suis au jour de la série, donc j'ai tout vu, là. Il a un petit air propre sur lui, et en fait... Il est juste horrible, quoi. Mais c'est ça qui est génial. C'est ce qui fait qu'on le déteste et qu'on a tous envie de voir la Scarlett partir dans les bras du beau gosse un peu mieux ou ténébreux, quoi. Et moi, j'ai très envie d'entendre l'avis de Tony, qui ne va pas être encore avec nous. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé ça... Enfin, chiant, ça m'a emmerdé. Mais je n'ai pas trouvé ça mauvais, hein. Enfin, comment dire ? J'aime pas les sopes, donc c'est difficile pour moi, en fait, d'être intéressé par ce genre de série-là. Donc, c'est pour ça que je le dis vraiment sans casser la série, hein. C'est que, voilà, ça ne m'a pas intéressé. Le côté de la musique, les trucs comme ça, ouais, pourquoi pas, c'est sympathique. Mais bon, je ne sais pas, moi, j'ai besoin, en fait, d'autres choses dans une série. Trop de choses à voir, comme je disais, en fait. Alors, Aiden, en fait, alors voilà, je t'ai dit en plus au début, ouais, moi, il est une petite, un tiers, voilà. Bon, j'ai trouvé quand même bonnasse dans la série, franchement. Donc, elle était, voilà. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai quand même regardé, du coup, le deuxième épisode pour ça. Et puis, j'ai regardé le troisième aussi parce que je voulais voir un petit peu, voilà. Mais… Est-ce que tu as vu le concert où elle se présente avec une vue ? Après, j'ai regardé certains trucs, en fait, en accéléré. D'accord. Je vais être très honnête. Alors, le truc, c'est que, voilà, alors je le dis vraiment, alors maintenant, tout le monde, ça y est, c'est bon, je vais recevoir encore des tweets comme tout à l'heure où j'ai reçu un tweet. Ah bah là, ça n'arrête pas, là. Comme quoi j'étais gérontophile. Ça n'arrête pas. Bref. Merci, Nassim Houdreau. Ne prenez pas, ne prenez pas mon avis, je veux dire, si vous aimez les sopes, je pense qu'il y a de fortes chances que vous aimiez, quoi. Surtout qu'en plus, là où je rejoins, en fait, certains avis, et surtout celui d'Akim tout à l'heure qui était très intéressant à ce niveau-là, c'est que ça ne va pas trop loin. Donc, en fait, c'est des choses qui sont crédibles. On arrive, en fait, sur quelque chose qui, je veux dire, qu'on a envie de suivre. Les acteurs et actrices jouent bien. Voilà, donc, il y a tout pour. Moi, juste, je n'aime pas les sopes, ce n'est pas mon truc. Et donc, du coup, je ne continuerai sûrement pas à suivre cette série. Mais une petite question. Justement, tu n'aimes pas les sopes, mais pour toi, c'est quoi le meilleur sope que tu as aimé, que tu as préféré, on va dire, par rapport à ce que tu as déjà vu ? Alors, moi, si tu veux, il y a deux sopes, en fait, qui reviennent dans tout ce que moi, j'avais vu et que j'avais adoré, pour des raisons complètement différentes. Dallas, le premier, et Melrose Place. Pour une raison, Melrose Place, par contre, complètement différente. C'est que Melrose Place, c'était, à certains moments, ça tournait dans le grand, enfin, dans le truc folle de fou, quoi. Avec, comment elle s'appelait, l'autre ? Kimberley. Voilà. Kimberley. Mais du coup, voilà, ces deux trucs-là, ça m'avait plu. Mais voilà, c'est vraiment des... Voilà, il y a ces deux séries. Et puis le reste, je n'ai jamais pu les suivre jusqu'au bout, quoi. Mais là, tu as fait plaisir, Kim, quand même. Une petite pause pour les twittos qui nous suivent. Donc, merci d'être assez nombreux et de nous balancer plein de petits twitts marrants. Ça fait bien délirer. Donc, merci à H-Tragol de bien relever que Fred picole comme atropite à l'heure. Merci à Nassimodro pour avoir repéré qu'effectivement, Tony Floydos est un putain de gérantophile. Et merci, donc, ma chère Minou... Ah, je n'arrive jamais... Ah, Minouiouo ! Tu dis Minouiouo ! Comment tu dis ? Parce que Kimoui connaît un peu. Moi, je dis Minouiouo. Minouiouo. Merci, Minouiouo, pour dire que je suis un putain d'amateur de cougar. Mais ouais, effectivement. Bon, ben, je garde les dames, désolé. Minou, je dis une petite brunette. Mais Vincent Cortade, William Tessier, et tous ceux qui veulent encore continuer à nous suivre en direct, n'hésitez pas à nous balancer des saloperies, on adore ça. Des saloperies. Ouais, ouais, allez-y, allez-y, lâchez-vous. Bon, alors du coup, voilà, désolé de ne pas avoir dit beaucoup plus, mais j'estime que quand on n'aime pas trop un genre, on ne peut pas se permettre non plus de le juger de la même façon que les autres. Donc voilà, je trouve que c'est une série, je pense, qui vaut le coup si vous aimez les saupes. Sinon, passez votre chemin, parce que voilà, elle n'a peut-être pas les... Je veux dire, autant de qualités qu'il faudrait, par exemple, pour vous faire aimer le genre, en tout cas. Voilà, c'est sûr. Voilà ce que tu veux dire. C'est moi ce que je voudrais dire là-dessus, ouais. C'est vrai. Par contre, au niveau mise en scène, au niveau chansons, qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux dire, ça aurait pu être un peu bacné tout ça, finalement ? C'est très sympa, moi, je trouve. C'est très sympa, ouais. Très bien chanté, très bien interprété, je trouve que là, c'est réussi de ce côté-là. Ouais, on est tous bien d'accord, là-dessus, pour ceux qui aiment le genre, ils sont servis, et c'est un petit plaisir, quoi. Ouais, moi, ça m'a fait penser à un film qu'on avait vu ensemble, Jérôme. Coyote Girls ? Voilà, parce que je sais qu'il y a qui me l'aime dans ce film. Ouais, je vais en dévader. Sachez, moi aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ah oui, oui, c'était l'époque où on faisait des doubles séances à Lyon, quand on était étudiant, parce qu'on respirait pour aller voir... Ah, les double features ! Les double features, on se faisait des double features à l'UJC Comedia, avenue Bertolot, à Lyon. Et dans Coyote Girls, il y avait une Amélie dans Coyote Girls, non ? Mais il y avait surtout... Il y avait Piper ! Il y avait Piper ! Mais voilà, Piper Parabo. Amélie, par contre, c'est qui, Amélie ? Non, elle se reconnaîtra. Amélie, c'est Amélie. Voilà, donc, du coup... Du coup, on va peut-être passer à la suite. À la suite, je vais... Moi, je veux bien pitcher, pour une fois. C'est laquelle ? Enfin, moi, je veux bien pitcher. Je veux bien... En fait... Non, je n'ai pas envie, en fait, de raconter forcément l'histoire. Mais tu parles de quelle série ? Moi, je vais vous parler de House of Cards. This is cut and dry, Frank. That girl's blood is on your hands. I didn't want any harder. This is the last fucking time. I can play the whore. Now pay me. There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong. Or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Do the unpleasant thing. The necessary thing. There. No more pain. Ah, donc, tu vas nous sortir dans le jeu de cartes, alors, ok. Euh... Non, parce qu'en fait, voilà. Alors, j'ai décidé, je ne vais pas vous pitcher la série. On va en parler pendant qu'on fera les débats, un peu, un peu, par rapport à la série. Ce qu'il faut juste savoir, déjà, premièrement, cette série, pour moi, pourquoi c'est intéressant d'en parler ? Parce que c'est une grande première. C'est Netflix. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un service, en fait, de diffusion, en streaming d'émissions qu'on peut avoir, en fait, aux Etats-Unis ou au Canada. Netflix qui a produit la série. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'on n'est pas sur un network ou une chaîne ou une chaîne du câble qui produit une série. Série produit avec un budget de 100 millions de dollars, quand même. Donc, c'est pas rien. Série réalisée avec... Oui, par des réalisateurs tels que... Mais il n'y a pas que lui. Il y a David Fincher, James Follet, Alan Coulter. Il y a Charles McGovern, Joel Schumacher. Il y a Joël ! Donc, on est quand même sur des barons. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, les tétons qui pointent, les trucs comme ça. Bref, voilà. Heureusement, Joel Schumacher, il ne s'a pas refait le coup du costume de Batman. Donc, ça va. Il n'a pas mis de coup de leur profil. Je ne sais plus si c'est les épisodes 5 ou 6. Je crois que c'est les réalisateurs. Bref, je ne me souviens plus exactement. Le truc, c'est que déjà, on part sur une série comme ça, avec en plus un acteur emblématique, Kevin Spacey. Les cartes de la maison. Je vais être en train de lire ça aussi. Ah oui, d'accord. C'est difficile de se concentrer sur les tweets en même temps. Acteur emblématique, Kevin Spacey. Voilà, moi, c'est parti. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, on est en train de changer quelque chose. Et d'ailleurs, on est en train de changer autre chose. C'est que tous les épisodes ont été distribués en même temps, grande, première, par rapport à une série. Puisqu'on a l'habitude dans les séries d'avoir un épisode toutes les semaines. Là, je crois que c'est 12 ou 13 épisodes de la série ont directement été accessibles sur Netflix. Donc, on change non seulement le média qui crée la série, on change la façon de diffuser la série. Moi, ma question, au-delà de ça, on va parler un peu de si on a aimé la série ou pas, mais au-delà de ça, est-ce qu'on n'est pas, en fait, ici, dans une nouvelle ère, en fait, pour les séries. Et voilà, il y aura, je pense, des choses à dire par rapport à ça. Déjà, premièrement, qu'est-ce que vous, vous avez pensé de la série ? Est-ce que déjà, vous l'attendiez ? Est-ce que vous saviez qu'elle arrivait ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, moi, cette série, sincèrement, jusqu'à ce que tu me dises, « Hé, c'est David Fincher qui s'en occupe ! » Je n'avais même pas entendu parler de ce truc. D'accord. Donc, il a fallu que tu me fasses écho de la présence de Fincher au générique pour que d'un coup, je me disais, tiens, qu'est-ce que ça va être ? Donc, je me suis lancé dedans et je n'ai pas tenu au-delà de des épisodes sans regarder ma montre toutes les trois minutes. Donc, déjà, d'une part, parce que je ne suis pas un fan de tout l'univers politico-fiction, ça a tendance à me faire royalement chier, que ce soit soi-même dans la vraie vie de tous les jours, celle où je sors à la lumière du jour. et que je regarde des infos, ça me fait déjà chier, la politique. Alors, en film, voilà, le premier épisode m'a vraiment ennuyé, le second, moins, mais pas suffisamment pour me donner envie de continuer. Alors, j'ai remarqué un truc, il y a une séquence, une petite scène où on voit Kevin Spacey fantasmé avec la jolie Kate Marin sur un tableau qui présente des mecs qui font de l'aviron. En fait, ça m'a fait penser à Social Network dans la mesure où c'est pareil pour moi, c'est-à-dire que c'est bien fait, c'est froid. J'étais sûr que quelqu'un allait balancer l'histoire du tableau, alors que ça n'a absolument rien à voir avec. Évidemment que ça n'a rien à voir, mais pour moi, on est dans l'univers… Et je me savais que ce quelqu'un, ce serait Jérôme. Mais on est dans l'univers froid, ce côté un peu artificiel et froid qu'il y avait dans Social Network, ou qu'on en a fait, les gens le verront dans le prochain débat sur Fincher, la troisième partie. Donc, je fais du teasing. Il y a ce côté un petit peu froid qu'on peut reprocher au dernier film de Fincher, et j'ai retrouvé ça là-dedans dans ces deux épisodes que j'ai pu voir. Selon toi ? Voilà. Oui, selon moi, oui. Bien sûr, c'est selon mon avis. C'est A-M-H-A, à mon humble avis. Mais voilà, donc, très ennuyeux pour moi, parce que je ne suis pas fasciné par cet univers-là, même si les acteurs sont exceptionnels. Le petit regard côté caméra de Kevin Spacey est sympa, mais à force, je trouve le procédé un peu chiant. C'est un procédé qui est déjà dans la série d'origine. Il ne faut pas oublier que… Oui, c'est l'adaptation, effectivement, de l'une série déjà. Mais bon, moi, je ne suis pas un gros partisan de ça. Ça m'ennue un peu. Alors, les premières fois, ça passe, mais au bout d'un moment, ça me gave. Et ça me sort un petit peu de ce réalisme qu'ils veulent absolument appliquer à cette série. Ça m'en sort un petit peu, voilà. Donc, Fred, un peu déçu. Fred ou Hakim, qui est-ce qui veut prendre la parole ? Oui, je veux bien. Fred ? Ah, pardon. Allez. Non, attends, attends, Fred. On va laisser la parole à notre avis. J'ai cru que tu avais dit d'accord. Excuse-moi, Fred, j'ai cru que tu avais dit d'accord. Attends, il y a Minou SAMU qui dit qu'elle n'est pas fascinée par l'aviron. Oui, je te comprends. OK, vas-y Hakim. Donc, moi, je rejoins un petit peu ce que dit Jérôme. En fait, je trouve que pour cette série-là, j'ai vu que deux épisodes pour info, donc il faut être à l'aise avec l'univers de la politique. et moi je me suis perdu un peu parce que d'une il y a trop de personnages vraiment trop et de plus j'ai du mal à analyser à savoir les fonctions de chacun en fait via la politique ce qui fait que j'ai du mal à rentrer dedans par contre les acteurs sont bons ils sont très bons t'avais suivi Game of Thrones toi oui Game of Thrones j'ai aimé Game of Thrones j'ai aimé mais peut-être c'est l'univers qui me plaît plus c'est par rapport au nombre de personnages en fait à la base que ce soit pour le ciné ou le série j'adore les histoires où il y a plein de personnages mis en avant justement avec House of Cards je pensais m'y mettre facilement dedans mais je crois que c'est l'univers parce que j'ai du mal à comprendre ce que fait chacun mais je reconnais qu'il y a une très bonne mise en scène que les acteurs sont bons Robin Wright et Kevin Spacey et Kate Mara exactement et tout le reste, il y a aussi l'actrice de la cabane dans les bois Christen Connolly Connolly voilà vous en aviez parlé je pense oui c'est Fred c'est Fred qui a un problème avec elle j'ai rigolé quand j'ai vu aucun problème avec elle malheureusement je ne l'ai pas vue je ne suis pas allé jusque là voilà donc par exemple elle elle est secrétaire d'un mec que je ne connais même pas je ne comprends pas sa fonction en fait écoute je suis comme toi pareil moi aussi je me suis demandé ce qu'il venait foutre là dedans peut-être parce qu'elle a oublié la ligne de sa réveille où elle devait dire je suis la secrétaire de ma chambre peut-être après je trouve que la journaliste elle est plutôt attachante donc bon il faut voir par la suite ce que ça donne sinon au delà de ça ce que j'apprécie en fait contrairement à Jérôme c'est le monologue qu'a souvent Kevin Spospeci en s'adressant aux téléspectateurs parce que ça nous permet de savoir par exemple le cheminement de ses pensées de ce qu'il va faire mais au delà de ça je ne suis pas spécialement fan pour le moment mais je vais regarder par la suite pour voir si j'arrive à rentrer dedans c'est marrant ce que tu parlais de Robin White moi j'ai remarqué un truc par rapport à elle physiquement je trouve qu'elle ressemble de plus en plus à Deborah Cara Unger qui joue justement dans The Game mais physiquement la même classe ah mais j'ai halluciné de visage comme elle a vu elle est plus jolie quoi et dire qu'elle a débuté dans Santa Barbara et oui un bon saut un bon saut je la connaissais que pour ça je regardais à l'époque et moi Princess Bride moi j'étais fan de Princess Bride c'est vrai Santa Barbara je regardais sa merde tout ce que vous voudrez bon Fred alors moi t'es pas allé loin non plus j'ai cru alors moi je suis moins loin que vous tous parce que j'ai vu qu'un seul épisode parce qu'en fait j'ai plus accroché à Eleon Tari et à Arrow même à Arrow et j'ai regardé ce qu'il y a de l'action bah je sais pas j'ai regardé plus d'épisodes d'Arrow et d'Elementary que j'ai eu envie de poursuivre un peu alors que House of Cards j'ai regardé le premier bah j'ai pas trouvé ça mauvais mais j'ai trouvé ça un peu sauporifique c'est à dire ça m'a pas intéressé en fait le concept l'univers bah ouais il y aurait plus Kevin Spacey franchement j'aurais abandonné au bout de 100 minutes bon là il y avait Kevin Spacey c'était bien joué il y avait des bons acteurs Kate Mara Robin Wright que j'aime bien voilà mais au delà de ça j'ai pas été passionné par le truc même si j'ai senti qu'il y avait il y avait du cachet quoi il y avait quelque chose c'était voilà ça sent bien écrit c'est bien réalisé c'est bien joué pourtant des choses qui d'habitude m'attirent parce que moi j'aime bien les films à gros budget les gros acteurs les gros réalisateurs tout ça je vais vraiment pour en témoigner et là par contre bah non malgré les grands noms à l'affiche bah j'ai pas j'ai pas accroché je sais pas ça m'a paru un peu ouais tu peux le dire si tu peux le dire c'est soporifique et chiant un peu ouais non mais c'est mais c'est le cas moi c'est ma plus grosse déception de l'année c'est la série que j'attendais avec beaucoup d'impatience qui comme l'a bien dit Jérôme au départ c'est pour ça que je rigolais en parlant du truc de l'aviron bah le problème c'est que c'est ouais c'est bien beau c'est machin c'est bien réalisé c'est c'est très enfin c'est très très bien à ce niveau là mais par contre ouais moi j'ai vu quand même 4 épisodes je me fais chier très souvent donc donc partant de là il y a des très très bonnes critiques alors par contre il y a des trucs moi je trouve intéressants notamment par exemple je trouve que moi la journaliste en fait joue bien c'est à dire que par rapport à ça en fait elle a le côté un peu ingénue et en même temps qui en veut et tout enfin qui va bien avec Kevin Spacey il fait un peu son Batman Show moi j'aime bien quand il regarde la caméra je trouve ça plutôt sympa j'aime bien le procéder voilà le problème c'est comme vous le dites c'est très difficile en fait d'arriver de comprendre qui fait quoi parce que les expositions des personnages sont malheureusement à mon sens ratées c'est à dire qu'en fait il y a certains personnages qui sont très bien exposés d'autres non et pourtant qui sont importants dans le déroulement et du coup ça passe un peu trop vite par rapport à ça mais alors juste une chose c'est que le premier épisode j'ai trouvé chiant le deuxième épisode j'ai trouvé un peu mieux oui pareil et alors en continuant je trouve la série mieux donc c'est pour ça que je ne veux pas avoir en fait un avis complètement mais le début quand j'ai vu le premier épisode je me suis dit putain mais la série que j'attendais absolument je suis dégoûté au final je trouve ça de mieux en mieux alors il y a toutes les qualités derrière qui font que je pourrais aimer maintenant ce que je veux vraiment c'est que la série passe à l'étape numéro 2 enfin vraiment où on rentre vraiment à fond dans l'intrigue et là du coup je me retaperais peut-être un épisode en fait il faudrait qu'il y ait un peu de fight un peu de baston ou un peu de pétasse qui danse sur une scène de concert un truc qui donne envie mais tu as totalement raison Jérôme on n'est pas obligé d'avoir forcément de l'action tout le temps mais le truc c'est que c'est très très lent malheureusement je trouve qu'en fait il aurait pu y avoir un petit peu plus d'utilisation de trucs un peu à la fin de chat deux fois seulement on voit quand il y a un texto une petite incrustation à l'écran ça a déjà été fait dans Sherlock mais le truc c'est que soit tu l'utilises soit tu l'utilises en fait de façon on va dire entre guillemets permanente soit tu ne le fais pas je ne vois pas l'intérêt c'est juste un petit procédé comme ça maintenant il y a des critiques spectateurs et presse qui sont dithyrambiques complètement ouais tout le monde trouve ça absolument fabuleux et génial mais c'est comme avec Rubicon ce genre de séries qui ont été très très félicitées par la presse par les critiques des séries un peu voilà intello pour les bobos quoi comme je viens de dire pour Télérama et Zéro qui vont se branler dessus ils vont être fous ils vont être comme des dingues ils vont dire putain Kevin Spacey le Fincher waouh et après ils vont dire ah mais par contre l'épisode réalisé par Joel Schumacher c'est un petit peu crypto-gay tout ça c'est vrai je suis sûr qu'ils vont être capables de trouver des allusions gays dans les épisodes réalisés par Joel Schumacher mais par contre ouais voilà c'est chiant quoi il faut le dire même si qualitativement parlant tu as raison de souligner que ça s'améliore un peu mais c'est vrai que ça ce côté froid il faut aimer des séries qui se veulent très réalistes très sociales très intellectuelles avec une envie de faire autre chose que du spectaculaire ce qui n'est pas un mal mais le problème c'est qu'il faut quand même arriver aussi à maintenir l'attention du spectateur il faut un minimum de tension et là je m'attendais à ce qu'il y ait une intrigue criminelle pour relever un peu le tout et en fait bah en fait pas non non mais justement c'est vraiment quelque chose de très oui c'est des intrigues de couloir au niveau politique donc c'est relativement c'est vraiment réaliste c'est comme Lincoln on pourrait reprendre en fait l'argument de tout à l'heure de dire qu'en fait c'est bien qu'on ait quand même pour une fois quelque chose de réaliste quelque chose de voilà maintenant le problème c'est que ça fait pas tout je pense que moi au delà de ça Netflix ça fait une à mon avis en fait a voulu faire un coup de com' le problème c'est que on le voit Youtube s'est mis à faire des chaînes ils vont se mettre à faire des chaînes payantes ils commencent à avoir des personnes qui peuvent faire payer leur contenu sur Youtube voilà ça commence sauf pour les abonnés sauf de quoi sauf pour les abonnés je me suis free ouais voilà exactement comme moi mais du coup du coup en fait moi plus que ça en fait ce qui m'intéressait là dedans c'est de se dire aujourd'hui est-ce qu'on va pas aller vers vers un contenu qui va être fait par d'autres types de médias et surtout peut-être pour certains avec certains une plus grande liberté mais là c'est pas le cas là pour le coup c'est pas le cas du tout c'est vrai mais en même temps ils ont réussi quand même à tirer des grands noms c'est ça qui est fort ils ont mis du pognon sur la table pour être très honnête c'est ça le problème ouais parce que moi je suis content de revoir James Foley à la réalisation mais merde James Foley c'est comme un chien enragé c'est le corrupteur quoi c'est confidence et c'est dangereuse séduction avec Broussoli c'est Albert donc Amélie non personne n'a vraiment aimé moi je serais peut-être un peu plus indulgent que les autres mais voilà je reconnais que le deuxième épisode comme toi Anthony m'a plus intrigué je l'ai regardé hier soir j'étais un peu plus dedans mais bon pas moi c'est normal il n'y a pas vu mais est-ce qu'il y a eu un bon public qui a suivi derrière en fait mais oui alors justement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait il y a tous les subscribers à Netflix toutes les personnes qui étaient tous les abonnés à Netflix il y a eu enfin c'était unanime c'est à dire que la série pour eux était géniale et a priori ils ont récupéré de nouveaux abonnés chez Netflix soit dit en passant je voudrais juste faire un aparté mais Netflix n'est pas la solution à tous nos problèmes quand ils vont arriver en France parce que quand ils arriveront en France comme c'est tout à l'année oui ils vont arriver bien entendu avec tous les contenus correspondants à la France ça veut dire que tous les contenus style série américaine etc on n'y aura pas droit donc vous attendez pas à un miracle moi je trouve ça très intéressant tout ce que tu as dit tout ce que tu as exposé par rapport à Netflix le seul bémol c'est que je pense qu'ils n'ont pas choisi la bonne jument enfin le bon cheval de bataille ils ont un bon cheval de bataille mais ils ont pris un cheval de trait qui est un peu au féblar voilà ils ont surtout pris un truc beaucoup trop même entre guillemets gros pour eux ouais ouais bah allez voir Turf à la place ouais voilà allez voir Michael Youne vive la France on va donc terminer sur une dernière série il y en aura peut-être un bonus si on a vraiment le temps on va parler maintenant de The Following On any given day there are around 300 active serial killers within the US most of them work alone but there's one who's different charismatic cunning he's been busy collecting followers to carry out his deadly plans I've seen what he's capable of but my choice is simple I'll do whatever it takes to stop him and everyone who follows in his footsteps c'est Jérôme qui va se coller à ça voilà je vais me coller comme j'ai beaucoup de followers sur Twitter je me suis dit que c'était Le Ben parfaite pour moi pour justement vous parler de cette série qui s'appelle The Following une série qui était très attendue parce qu'elle réunit deux monstres sacrés du cinéma non je rigole c'est pas vrai enfin deux gens non mais je plaisante mais deux sympathiques acteurs de cinéma oui mais beaucoup les décrit donc ma foi Kevin Bacon d'un côté et puis surtout un acteur que j'aime beaucoup pour l'avoir vu dans un slasher britannique que Fred avait refusé de voir avec moi il s'agit de James Purfoy qui jouait dans le phare de l'angoisse mon cher Frédéric rappelle-toi de ce film c'est qui c'est le méchant ? ben oui c'est ce que je le trouve pas terrible c'est l'acteur de la série Rome et c'est l'acteur surtout de Resident Evil 1 enfin de films absolument formidable je l'ai vu dans la série épisode aussi avec Matt Leblanc mais je le trouve pas terrible moi je l'aime bien j'aime bien enfin bref voilà donc deux acteurs réunis pour faire un face-à-face à la Serial Killer un face-à-face à la Thriller à la Silence des Agneaux et compagnie donc on est dans le pur film de Serial Killer là c'est adapté pour une série télé donc Peach ô combien sympathique c'est-à-dire qu'on a un méga-tueur en série qui arrive à prendre la fuite il prend le large il décide de prendre la petite poudre d'Escampette comme par magie on ne saura pas comment il se démerde mais il est très fort le mec il arrive à s'échapper d'un nazi psychiatrique à l'aide d'un non c'est pas une prison c'est une prison carrément une prison oui pardon d'une prison où il arrive à s'échapper de votre sécurité en plus et en deux minutes il arrive ça on le sait dans les premières secondes c'est pas du spoil mais en deux minutes il arrive quand même le mec à te zigouiller quelques gardiens comme ça et super fort quoi et donc après ça devient une sorte de chasse à l'homme entre celui qu'il avait arrêté à l'époque et le méchant tueur mais pas que pas seulement parce que très vite la série expose ses véritables enjeux c'est qu'en fait le grand méchant loup a beaucoup de petites comment on dit des louveteaux c'est ça il a beaucoup de petits louveteaux avec lui en tout cas j'aime bien le sous-titre d'Akim voilà et il a beaucoup de petits louveteaux avec lui et les petits louveteaux en fait vénèrent tellement le grand méchant loup ils vénèrent tellement le grand méchant loup qu'en fait ils vont ils vont en fait une sorte de constituer une véritable secte qui va le suivre je crois que tu as des prostituées ils vont le follower ils vont donc ils vont donc entrer dans une sorte de partie d'échec entre les agents du FBI etc la police etc et tous ces tous ces méchants tous ces petits méchants loups qui sont finalement pour certains dévoilés et d'autres qui à mon avis se révéleront au fil des épisodes parce qu'ils vont être très nombreux et je soupçonne certains personnages d'être du mauvais côté obscur de la force donc voilà c'était juste pour pitcher maintenant je reviendrai sur mon avis plus large juste une question t'as vu combien d'épisodes jusque là j'en ai vu 6 non 5 pardon 5 d'accord oui parce que c'était juste pour faire pour faire le calcul comme j'avais dit en début de semaine enfin la semaine dernière que j'en verrais à peu près 3 de chaque truc j'ai vu 14 épisodes j'ai vu 14 épisodes j'ai vu 14 épisodes je verrais pas grand chose il a déjà vu 5 épisodes de chaque série donc c'était très bien bravo house of cards j'en ai vu j'en ai vu que 2 et puis la dernière quand on parlera tout à l'heure la série française j'ai vu aucun épisode malheureusement parce qu'on a découvert avec Hakim on en parlera bon Fred vas-y parle nous de following est-ce que tu vas follower cette série je sais pas en fait parce que pour l'instant j'ai tout vu tout ce qui est passé j'ai trouvé que c'était pas mal mais même problème un peu que Arrow c'est à dire que c'est un thème que j'aurais plus vu au cinéma c'est à dire que ça fait un peu le silence des anneaux du pauvre quoi sans être du pauvre non plus parce que il y a quand même Kevin Bacon qui est un excellent acteur que moi j'adore je comprends pas pourquoi il y en a qui décrit parce qu'il trouve qu'il joue comme un jambon c'est pour ça d'accord non non moi je le trouve excellent je trouve que ça apporte une plus value à la série parce que les acteurs à côté sont pas forcément aussi bien il y a le jeune acteur de X-Men qui joue le flic là Sean Ashmore voilà je trouve pas mal il est pas mal du tout il se fait très bon il jouait dans le film Frozen tu sais avec les petits jeunes sur le ah d'accord mais j'en avais parlé dans les villages je peux la faire ouais je l'ai vu on joue sur le télé-siège ouais donc la série en fait je la trouve sympa je la trouve même bien en fait ça va entre pas mal et bien mais je la trouve pas excellente c'est à dire que j'ai quand même bien accroché je vais la suivre je pense que j'y vais au bout de la saison parce que voilà j'ai envie de voir comment tout ça va évoluer mais en même temps j'attendais un peu plus j'attendais un peu plus de surprises un peu plus de violence et un peu plus d'originalité parce que c'est pas très original en fait voilà ce que je vous reproche d'accord et Hakim alors toi ? moi j'ai pas aimé du tout non je rigole non 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 en fait le pilote franchement il m'a fasciné j'étais franchement cramponné à mon fauteuil ça m'a fait penser à un film carrément et les acteurs sont très bons il y a du suspense une pression constante et par contre je rejoins quand même un peu Fred je sais pas si à long terme ça pourrait tenir en fait donc est-ce qu'une saison pourrait suffire j'ai peur qu'ils entament sur une deuxième saison en fait par contre je sais pas si ça a été dit le scénariste de The Following Kevin Williamson voilà donc c'est le scénariste de Scream 1 Scream 2 Scream 4 etc Souviens-toi l'été dernier Missy Stingale que des show-d'oeuvre aussi il a fait pas mal de show-d'oeuvre et Vampire Diaries et Vampire Diaries aussi et justement on retrouve sa patte dans les rebondissements en fait je sais pas si on peut spoiler par rapport aux auditeurs ouais il y a 4 épisodes ouais vas-y non mais pour le pilote 5 par exemple dans le pilote par rapport au couple gay et à la babysitter moi j'ai plongé j'ai pas vu le couple gay oui mais attends t'as vu le cinquième non je suis arrêté à 4 c'est bien vu le cinquième il y a un truc pas mal vu ouais ils arrivent quand même à susciter d'intérêt avec ces petites astuces scénaristiques et aussi avec les identités des méchants et justement c'est le génie de Kevin en fait que j'avais aimé déjà dans Scream etc il réussit toujours à se surprendre à se renouveler personnellement c'est ce que je ressens on utilise des références voilà exactement ouais c'est vrai c'est vrai et après il y avait la bon son aussi elle est pas mal il y a de très bonnes musiques oui il y a Sweet Dreams je crois dans le pilote de Marilyn Manson voilà il y a Miranda Sextgarden dans le deuxième épisode j'ai entendu du Miranda Sextgarden t'aurais jamais dû lancer Jérôme là-dessus désolé non non c'est vrai qu'il y a une bonne son qui est très simple attends mais quand j'ai entendu Miranda Sextgarden je me suis dit mais qui c'est qui connait ce groupe moi j'avais acheté les disques quand j'en avais entendu pareil dans Rock and Fuck à l'époque mais les disques ils étaient introuvables c'est du style A une chance à l'énoi button c'est des trucs non mais c'est hallucinant et puis en fait aussi il y a Maggie Grace que j'aime bien dans le pilote je ne sais pas si vous aimez bon bref et à part ça je ne sais pas si vous êtes au courant il y a une actrice qui a été virée de la série au-delà du pilote oui elle est remplacée on la voit oui elle a été remplacée bon ça a été expliqué vite fait mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle jouait mal etc c'est l'asiatique en fait qu'on voit dans le pilote je confirme qu'elle jouait mal oui ça doit être pour ça je pense la nouvelle elle joue un peu mieux donc après il faut voir si son rôle il évoluera bien au fil des épisodes mais sinon je vais regarder j'aime beaucoup il y a beaucoup de suspense beaucoup de rebondissements donc je suis le client personnellement moi je suis un peu dans les avis positifs de tout le monde c'est à dire que attendez moi je n'ai pas donné mon avis comment tu peux être dans le mien moi non pas oui mais alors pourquoi tu dis dans les avis positifs de tout le monde ah bah de Floyd de White Gunslinger vas-y allez vas-y et de Hakin donc ouais je m'appelle .com moi je ne suis pas le grand dernier je faisais une pub pour ton c'est gentil merci pour mon quoi ? mon blog ? ah oui mon blog c'est le blog où tu fais des vidéos avec ton got devant le nez comme tu as sur la vidéo mais oui allez liker la page allez liker les vidéos de Fred où il a un got devant le nez donc oui bah en fait moi c'est vrai que j'aime bien ce following je m'attendais à un truc sympa j'étais content il y avait un casting qui me plaisait et il y avait un maître d'oeuvre derrière que je trouve sympatoche même s'il n'a pas toujours fait que des choses remarquables et je savais que ça pouvait être rigolo à regarder et bien c'est une bonne surprise pour moi parce que chaque épisode apporte son lot de tension même si c'est du déjà vu c'est du thriller like c'est du Hannibal Lecter like voilà c'est ça que je vous reproche c'est du James Patterson like Thomas Harris like ouais effectivement mais quand même chaque épisode apporte son lot de surprises c'est à dire que tout le côté obscur des méchants qui sont en cavale et des méchants qui sont en sous-marin et qui ne se sont pas encore révélés au grand jour laisse un peu le doute sur beaucoup de personnages de la série donc on est toujours un petit peu on va de surprise en surprise franchement il y a toujours des moments où il y a des petits twists donc c'est assez sympa à ce niveau là ensuite pour une série je ne sais pas sur quelle chaîne elle est diffusée déjà par contre je ne sais plus Fox je crois c'est la Fox alors c'est quand même assez violent pour une série je trouve que c'est assez violent ça va assez attends 24 c'était la Fox c'était la Fox il y a Fringe, Bones etc ah ouais dans ce cas-là alors j'ai rien dit alors j'ai rien dit parce que justement je trouve que c'était une chaîne qui était plus consensuelle que ça mais bon je trouve que c'est quand même assez audacieux parce qu'on voit quand même des scènes de meurtre assez hard je pense notamment à un passage pour une série télé moi ça me surprend toujours et moi j'aime bien quand ça va un petit peu plus loin que ça avec des masques il y avait il y avait quelqu'un derrière bon bref voilà donc au niveau de la violence et au niveau du suspense c'est assez réussi c'est bien maîtrisé on a des surprises c'est bien tendu les acteurs sont très bons j'aime beaucoup le jeu contrairement à Fred moi j'aime beaucoup James Perfoy dans le rôle du méchant c'est un acteur que j'aimais bien et je trouve qu'il a un certain charisme et là je trouve qu'il est très bien justement non c'est ça que je reproche il manque de charisme bah moi justement totalement l'inverse je trouve beaucoup de charisme et je trouve que face à Kevin Bacon et pas du tout et moi je trouve que face à Kevin Bacon c'est parfait et j'aime beaucoup enfin je trouve que Kevin Bacon est au dessus évidemment mais Kevin Bacon ça fait plaisir de le voir dans une série télé avec cette bonne vieille gueule avec ses yeux clairs qui arrive à toujours captiver le spectateur et j'aime beaucoup le personnage et voilà donc il y en a j'ai remarqué qu'il y en a qui reprochent un peu le côté flashback de la série moi j'aime bien ça permet justement d'enrichir un peu l'intrigue d'enrichir les personnages et donc moi ça ne me gêne pas du tout de voir un petit peu ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passe maintenant donc au final c'est une série que j'aime bien que j'apprécie et voilà et juste ça me fait penser que dans Arrow ça me saoule un peu les flashbacks oui non mais vous n'êtes pas d'accord du tout dans Arrow c'est justement ça qui fait tout le sel après dans les autres épisodes c'est que tout ce qui s'est passé sur lui c'est ça j'ai bien vu mais ça me saoule un peu je rejoins en fait les flashbacks ça traîne trop en longueur au fil des épisodes ça traîne trop un peu lost aussi non mais les mecs vous avez mauvais goût de toute façon vous êtes virés maintenant tout le monde laisse ça en direct les gens le savent Hakim tu es viré de pot de sac j'aurais pas fait long feu bon the following c'était sympa donc voilà moi j'ai rien à rajouter là dessus j'ai trouvé ça ouais sympa voilà ça m'a pas enfin en fait ça me plaît bien le problème c'est que ce dont j'ai peur et je sais pas c'est Hakim qui parlait de ça moi je veux pas une série avec si ça marche avec 2, 3, 4, 5, 6 comme Prison Break aucun intérêt c'est une série qui a un pitch c'est vrai que c'était la saison 1 c'était super et puis après bah tiens on va y tirer ça alors j'ai suivi jusqu'au bout comme Heroes toutes ces séries qui ont un pitch génial au départ et qui s'effondrent derrière Heroes j'ai arrêté au bout de la première saison moi j'ai tout regardé puis ça s'arrête comme de la merde avec Aiden Penetier justement ça se termine pareil mais donc du coup je pense franchement c'est pas mal c'est assez intéressant Kevin Bacon j'aime beaucoup j'adore même enfin voilà je trouve pas qu'est-ce qu'il y a ? non t'as pété c'est tout ah putain j'ai même pas entendu j'avais même pas entendu que j'avais je m'étais fait donc Kevin Bacon j'adore et puis je sais plus ce que je vais dire maintenant ce que je disais d'ailleurs c'est pas grave voilà sur ce non non mais c'est vrai c'est tout j'ai rien à dire de plus Jérôme sur ce on va passer à une série on va passer à une série française pour terminer que nous n'avons ni vu ni moi enfin ni Jérôme ni moi que nous n'avons vu par contre Fred et Hakim vous l'avez vu et vous voulez en parler pendant 5 minutes vous avez 5 minutes pour parler de quoi ? des revenants Canal Plus créateur original de programmes originaux présente les revenants les revenants la nouvelle série événements en novembre sur Canal Plus non j'en reviens pas je vais toucher un peu alors les revenants c'est une série que j'ai mis longtemps à démarrer personnellement parce que j'en ai longtemps vu parler ma maman m'en avait parlé et je m'étais dit bon qu'est-ce que c'est que ce truc c'est un truc français fantastique j'y croyais pas trop finalement je me suis lancé et j'ai beaucoup aimé je trouve que c'est une série française qui a une très bonne atmosphère des bons décors un bon scénario des bons personnages le seul défaut c'est que au niveau du jeu d'acteur c'est très inégal c'est à dire qu'il y a des très bons acteurs et il y a des très mauvais acteurs voilà donc d'ailleurs je fais un coucou à la jeune fille rousse qui joue dans cette série j'ai oublié ce moment mais je l'aime beaucoup la jeune ou la plus grande ? la plus grande d'accord c'est comme si on avait pu penser qu'une teenager on a quand même les deux Césars de meilleur espoir masculin et féminin de l'année dernière dans les rôles principaux de la série Clotilde Hesse mais Grégory Gadebois c'est d'accord les deux acteurs principaux du film préféré d'Anthony qui s'appelle Angèle et Tony que je recommande une nouvelle fois c'est d'accord vas-y je vais aller vite là dessus après j'ai tellement aimé franchement j'ai tellement apprécié la série que du coup j'ai enchaîné sur le film parce que c'était tiré d'un film par les mêmes créateurs le film lui est très moyen voire mauvais beaucoup moins riche et c'est même surprenant qu'ils aient réussi à tirer autant d'intérêt de cette histoire pour la série puisque elle est bien plus intelligente c'est ouvert sur quelque chose ça se termine sur tu m'as perturbé ça se termine sur quelque chose qui est un petit fan de guerre qui est très bon et du coup moi j'ai envie de voir la suite j'attends la saison 2 j'espère qu'elle sera aussi bonne qualitativement au niveau je le répète des décors du scénario et de l'atmosphère je trouve que c'est une très bonne surprise pour une série française c'est vraiment très bon et toi Kim ? alors moi déjà j'ai du mal en général avec les séries françaises j'ai jamais accroché personnellement aux séries françaises même aux films français j'ai du mal de temps en temps et je l'ai regardé seulement à cause du bruit qu'il y a eu autour de cette série et finalement je rejoins pratiquement tout ce que tu as dit très bon scénario très bon personnage la musique est pour beaucoup ça me fait penser ça me fait penser un peu à Twin Peaks par rapport à l'impact de la musique sur l'histoire et aussi au décor le fait que les gens sont dans un village bien à part donc ça ok c'était très bon un peu comme Evan aussi aussi ouais exact et par contre je te rejoins aussi quand tu parles du jeu des acteurs j'ai l'impression que lors des dialogues qu'ils récitent du texte donc voilà et ça sonne faux très faux c'est un peu le défaut des séries de canal de certaines même dans Angrenage que j'adore il y a certains acteurs qui des fois ont ce défaut là notamment les images tout à fait et c'est ce que je reproche aux séries françaises en général je ne retrouve pas ça dans les séries américaines alors je ne sais pas si c'est le jeu des acteurs je ne sais pas c'est ça c'est pas les mêmes façons d'apprendre premièrement déjà et c'est pas les mêmes façons de ressentir aussi leur jeu face à un public c'est une question c'est une question voilà on est peut-être moins riches en termes d'acteurs c'est même pas ça c'est une autre façon il y a quand même plus de mauvais acteurs dans les séries et films français qu'on a à cause des états unis non mais c'est pas ça c'est que tu as une plus grande comment dire tu as une plus grande prégnance en fait ça se dit pas enfin bon peu importe si c'est ça du théâtre et de la façon en fait de jouer théâtral en fait en France de par les écoles et deuxièmement si tu veux quand tu es français on en avait déjà on avait déjà eu cette discussion tu as une façon d'appréhender ton approche par rapport au public ou ta façon de jouer qui est beaucoup plus avec beaucoup plus d'inhibition en fait et donc peur de la moquerie etc. que les américains donc du coup avec un jeu beaucoup moins décomplexé et du coup qui paraît beaucoup plus rigide ouais c'est vrai mais là il n'y a pas le côté théâtral là c'est vraiment un côté où tu sens que c'est des acteurs vraiment de troisième zone d'accord tu es quand même pas tu es quand même sur une série de Canal+, c'est quand même pas la même gueule qu'une série de Plus Belle de la Vie ou Sous le Soleil c'est merde ah oui bien sûr c'est France 2 quoi là on est quand même chez Canal chez Studio Canal quand ils produisent des séries ils ont déjà non seulement une com' de malade mental que tu vois les Awebus qui sont remplis de leur affiche mais ils ont quand même aussi un certain standing à respecter et souvent même si peut-être dans les deux dans les quatrièmes rôles de la distribution c'est peut-être pas aussi formidable que le reste mais quand même c'est une qualité dimension bien supérieure au reste alors pour rebondir je suis d'accord avec toi sur le principe sauf que du coup on peut pas mettre toutes les séries de Canal qui est les créations dans le même panier parce que pour moi c'est irregardable c'est une très bonne série Maison Close il faut en même une saison d'oeuvre ouais mais du coup celle-là je l'ai trouvée très bonne mais honnêtement très honnêtement il y a des acteurs qui sont mauvais et c'est pas le troisième ou le quatrième rôle il y a des acteurs qu'on voit parmi les personnages principaux qui sont vraiment très mauvais toi tu penses auquel par exemple Fred pour voir si c'est comment alors je crois que c'était le père de la rousse justement il me semble que j'ai mal lui d'après c'est pas de résumé voilà il y en a plusieurs comme ça il y en a deux ou trois c'est pas si tu vois c'est un tiers ou un quart du casting c'est pas non plus quand ils discutent tu vois que c'est robotique en fait non mais c'est pas pour casser gratuitement non mais Fred c'est quoi en fait quelque part t'as pas totalement tort effectivement parce que je me rends compte que je regarde la série Hard par exemple de Canal et notamment l'actrice qui fait la fille de l'héroïne de la série Hard elle est insupportablement du mauvais elle joue de façon théâtrale elle surjoue à main on la croirait échapper depuis Belle d'Avis c'est épouvantable même des deux enfants juste un truc pensez à quelque chose quand même aussi pensez à vous savez quand on écoute c'est un truc tout court mais quand on écoute une chanson le rap américain du rap américain voilà par exemple t'entends du rap américain avec des paroles même si tu comprends bien même si tu parles pratiquement couramment anglais t'arrives t'entends des paroles et tout il y a du flow et tout tu fais pas attention t'es là t'es à fond dedans t'entends du rap français t'arrives tu fais oh mais c'est quoi ces paroles de merde excuse moi mais tu prends booba en France booba ouais tu prends 50 cent aux Etats-Unis c'est pareil les paroles sont pas très loin c'est pareil c'est vrai du coup pensons à ça c'est que notre langue on la maîtrise tellement qu'on est beaucoup moins je dirais même heureusement en France on est à Morsail ouais voilà on est à Morsail ouais 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 clique sur l'oppe clique sur l'oppe vas-y tweet sur l'oppe tweet sur l'oppe ouais tweet sur l'oppe et donc et donc pour terminer justement voilà juste un autre bémol en fait je trouve que dans cette série il y a des cliffhangers très puissants il y a des cliffhangers comme c'est sympa c'est vrai cliffhanger si tu nous regardes les chroniques cliffhanger.com donc en fait il y a vraiment de très bons cliffhangers qui te poussent à voir directement l'épisode suivant mais je trouve que là où c'est mal amené c'est que l'épisode suivant on en parle pas je sais pas si Fred tu te rappelles dans je crois l'épisode 5 ou 6 quand l'une des jumelles se retrouve dans les bois j'enlève votre place pour ne plus écouter ce qu'on a dit je ne spoilerai pas voilà et dans l'épisode qui suit c'est à peine évoqué c'est comme si Doréan y était limite tu vois je sais pas si ça t'est gêné personnellement bah non pas vraiment même si je m'intéressais beaucoup à leur sort mais non pas vraiment parce que moi je trouvais que le scénario était quand même bon et non franchement moi j'ai tout regardé d'un coup là pour mes vacances de Noël j'ai tout enchaîné j'ai vraiment accroché le scénario je suis d'accord avec toi il est bon mais par contre j'ai été déçu du saison finale je ne spoilerai pas bien sûr ouais moi j'ai bien merci voilà parce que pensez à mes oreilles vierges le fait de tuer l'actrice principale c'est quand même fort en fait en fait non t'es con t'es une sale merde alors je vais écoute suite Fred est une sale merde c'est pas vrai Jérôme j'ai l'égoïne c'est pas vrai maintenant il va savoir qu'il va savoir que l'héroïne ne va pas vivre ouais en même temps qui est l'héroïne et justement justement par rapport à ça toi tu conseillerais la série ou pas parce que c'est franchement elle est pas mauvaise mais franchement ça va dépendre de la saison 2 donc je vais pas conseiller aux gens de la regarder ça dépendra de de voir les réponses que la saison 2 va apporter par rapport à toutes les questions tu fais le goûteur quoi tu fais le goûteur quoi tu vas goûter la saison 2 et après tu vas leur dire allez-y pour y aller c'est pas empoisonné en fait j'ai peur que ça fasse comme Lost le final de Lost je sais pas si vous l'avez suivi cette série en entière Lost oui en entier oui oui on a suivi le final oui voilà moi j'avais trouvé le dénouement à la fin de la première saison le dénouement c'était tout simplement pour ceux qui ont pas suivi la série j'ai peur que les revenants prennent le même chemin donc je sais pas je la recommande pas spécialement mais elle est pas mauvaise parce que comme l'a dit Fred c'est un très bon scénario les personnages sont intéressants même si certains jouent pas trop bien et ce qui me déçoit vraiment c'est que le réalisateur avait dit dans une interview enfin le scénariste ou le réalisateur je sais plus qu'à la fin de la saison 1 on aurait des éléments de réponse mais au final on a rien comme réponse on a plus de questions c'est vrai tu veux dire c'est un crossover avec le dessin de Pixar tu veux dire on voit une fille avec des cheveux longs qui est au souvenir d'une tour par contre regarde le film Hakim et tu vas voir qu'il revient de loin parce que le film franchement il est mauvais je te crois je l'ai pas vu par contre il y a rien au niveau du scénario dans le film d'accord mais non mais la série j'ai passé un bon moment puisque je l'ai suivi il y a 8 épisodes je crois bon les amis on va épiloguer bientôt terminer parce que bientôt 20h et donc juste une petite chose pour finir est-ce que là il y a des séries en cours de saison que vous avez envie d'un coup de conseiller aux gens allez-y 2 Broke Girls moi je le conseille fortement je sais que personne n'aime il n'y a que moi si moi j'adore mais si j'adore aussi c'est pour ça c'est beaucoup mieux que la Biatch c'est beaucoup mieux que la Biatch dans l'appartement 23 franchement c'est mieux que les Biatch ouais j'aimerais bien si mais bon 2 Broke Girls c'est vraiment bon les actrices sont vraiment complémentaires elles s'amusent il y a vraiment une grosse énergie c'est sincère c'est bien écrit c'est marrant moi j'aime beaucoup Kat Denix elle a une très grosse énergie moi j'aime beaucoup moi c'est Suits non mais non mais sérieux prenez pas les 12 séries que je voulais faire vite je me fais chier les mecs non Tony toi et moi c'est Suits t'es d'accord pour moi j'adore c'est une super série d'ailleurs c'est toi qui m'as dit de la regarder et t'as bien eu raison t'as bien eu raison c'est une super série et White Collar t'aimes bien le White Collar j'aime beaucoup White Collar mais en fait maintenant que j'ai regardé Suits avec le beau gosse ah oui avec Matt Baumer Matt Baumer mais du coup maintenant que j'ai regardé Suits je sais pas tu vois moi j'ai plus Suits enfin j'adore moi c'est Suits en fait j'aime bien les deux et pourtant ça me fait rire parce que tout à l'heure Hakim a dit oui ces trucs où t'as deux personnages comme ça et ben en fait ces deux séries là je trouve qu'elles marchent très très bien elles marchent très bien par rapport à beaucoup d'autres justement mais c'est des séries de cette chaîne comme je t'avais dit comme je t'avais dit Tony cette chaîne j'ai remarqué qu'ils font souvent des séries avec des petits concepts très simples et qui marchent très bien ben comme ces deux là ou comme faire l'illégal etc et Hakim toi si tu devais conseiller une série par exemple une série actuelle Pretty Little Diars non je la regarde mais bon c'est Ashley c'est un plaisir coupable voilà c'est vraiment un plaisir coupable Gossip Girl Gossip Girl non une série Gossip Girl c'est fini mais j'ai été déçu par le final mais sinon je recommande vivement je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi de Walking Dead ah bah oui comment j'ai pu l'oublier oui oui je sais mais vous savez que dans le 17ème tome de la BD ils ont osé faire un truc horrible mais c'est horrible dans le 17ème tome ils tuent ils sont stuots on devrait ne pas trop en parler sérieux en plus il sait que je la lis cette putain de BD il est non sacré un épisode de pot de sac hors série The Walking Dead je pense et c'est bon juste un truc ouais ouais juste un dernier truc une série que je vous recommande la saison 2 s'est terminée récemment American Horror Story oui la saison 2 enfin la 1 moi j'ai aimé la 2 j'ai pas regardé la 2 j'ai pas regardé au delà du premier épisode j'ai trouvé ça trop en fait le premier épisode déconcertant un peu il est un peu trop gore etc franchement le jeu des acteurs est franchement incroyable ça ne m'étonne pas que Jessica Lange récolte des prix sans cesse je vous le recommande vivement pourquoi Minouiou me dit ta gueule qu'est-ce que j'ai dit encore je ne sais pas Géraud mais on va peut-être on va peut-être conclure donc du coup on a tous dit d'ailleurs t'es en train de perdre ta connexion on a tous donné un petit peu quelles étaient les séries les séries en fait qu'on vous propose de suivre qu'on vous conseille et dans les séries qu'on a vu là maintenant vous connaissez nos avis alors n'hésitez pas à nous faire des retours n'hésitez pas on va encore faire les clodos mais sur iTunes vous êtes un il y a plein de monde qui nous regarde on le sait on voit les chiffres donc venez un peu sur iTunes mettez des petites notes et tout ça parce que c'est sympa ça nous ferait monter un peu 5 étoiles si il y a plus de 5 étoiles je monte ma bite dans un pot de sac oula alors attends moi je vais aller demander à ce que iTunes change sa notation qu'on passe à 6 étoiles ça serait énorme on sait pas si ça serait énorme toi on sait Fred on la voit elle est face à toi mais donc du coup du coup venez nous mettre des petits trucs et puis allez attends regarde il se donne des biffes il se donne des biffes allez sur potesac.wordpress.com pour les commentaires n'hésitez pas on va faire de plus en plus souvent ce type d'épisode on essaiera de voir et puis la prochaine fois comme ça nous a été à suggérer sur Twitter c'est un hashtag bah oui on est con on est trop con on est très con effectivement comme dirait Fred on est tous très con et surtout allez voir Hakim vous pouvez lui parler sur Twitter il n'y a aucun problème je pense qu'il est capable de vous répondre le jour comme la nuit sur Twitter on te retrouve avec quel hashtag c'est madakim m2a d h a k i m tout attaché et ton blog mon blog la 7ème séance wordpress.com tu nous parles tu es passé sur wordpress oui j'ai tout migré mais moi ça me renvoie direct ah mais t'as une redirection non en fait j'ai supprimé l'autre blog donc tu devrais changer je pense la base parce que c'est sur wordpress non mais attends quand je vais sur mon lien ça y va donc en fait c'est que la dernière fois j'ai dû le changer sans me rendre compte parce que du coup je pensais toujours ah non j'ai pas fait de redirection tant mieux tant mieux c'est ça c'est moi qui ai dû le changer s'il n'y a pas de redirection donc attention sur wordpress la dernière fois je vous avais dit d'ailleurs overblog donc maintenant c'est wordpress merci en tout cas merci à vous les sacs de m'avoir invité pour l'émission c'est mon premier podcast et j'étais ravi de le passer avec vous pour parler de ces bah attends c'est un plaisir de t'avoir eu avec nous je pense que je vais partager et on espère que les gens qui nous ont suivis on va beaucoup apprécier aussi d'ailleurs c'est ça qui ont envie de venir nous rejoindre un jour bah qu'ils nous en fassent part et on accepte les candidatures ouais on accepte les candidatures alors surtout si tu es brune et que tu es mignonne et que tu t'appelles Amélie tu peux venir et moi c'est qu'en plus en direct là je peux même croire après non mais moi j'aime bien le faire comme ça parce que c'est comme ça en fait quand je me gratte les couilles on voit même pas à l'écran Amélie c'est pas The Floydus qui parle c'est notre Floydus donc merci de nous avoir suivis merci d'avoir live tweeté pour ceux qui l'ont fait moi je dis aussi H-Track Girl si tu as envie on est premier je pense que H-Track Girl je pense que Fred veut te prendre c'est ça que tu c'était pas sous-entendu ça y est c'est reparti bon alors ça c'est les inconvénients du direct c'est à dire que toutes les ouvreurs que l'on dit tout le monde Jérôme Jérôme fais un bisou à la caméra Fred Hakim allez ciao tout le monde salut à la prochaine salut 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 salut